... Bonsoir à toutes et à tous. A priori, nous sommes au complet des personnes qui s'étaient rapprochées de nous en présentiel. Et je crois qu'en visio également, les personnes qui souhaitaient assister au Conseil municipal à distance sont également toutes et tous présents. Donc je propose que Mme Elmé Saoudi procède à l'appel des présents. Merci. Bonsoir. Monsieur le maire, Kadar François, Xavier. Comment ? Oui, je suis présent. Baclet Christian. Présent. Gautrefois Stéphanie. Présent. Serrurier Didier. Présent. Massé Amandine. Demaitre Olivier. Présent. Rachet Marie Chantal. Bouillard Emmanuel. Présent. Gabriel Cécile. Présent. Spot Bine Michel. Présent. Mille Roger. Présent. Carly Hervé. Présent. Auguet Dominique. Présent. Bayans Marcel. Présent. Vandercarkov Didier. Présent. Adorni Christel. Procuration Monsieur le maire. Lécroir Daniel. Procuration Madame Massé. Maxino Vizk. Florence. France. Excusez-moi pour le nom. Vendstek David. Huguet Caroline. Présent. Legrand Pierre. Frère Francine. Présent. Elgazi Fouadédine. Présent. Rosenberg Amandine. Présent. Corbeau Eric. Présent. Dal Perrine. Présent. Pellidzari Rachel. Prunez Suren Sophie. Présent. Radigoua Aude. Huard Cécile. Présent. Décran Pierre. Van Der Kerkhoff. Benjamin. Présent. Et moi-même présente. Très bien. Merci pour cet appel. Avant de démarrer l'ordre du jour du Conseil municipal, un mot d'explication sur le fait que nous soyons à huis clos pour des raisons sanitaires. On est resté sur une jauge très limitée en interdisant la présence du public. Je pense que toutes et tous autour de la table, vous en comprendrez les raisons. Le couvre-feu également nous impose de nous rapprocher de nos demeures à échéance de 20 heures, même si on peut déroger à cette règle pour les raisons, bien évidemment, du respect de la démocratie. Pour autant, avec les chefs de groupe, on a pu essayer d'appréhender le fait que nous essaierions de, voilà, peut-être d'avoir un propos de synthèse pour nous permettre d'être le plus fidèle possible, le plus proche possible en tout cas, du respect de ce couvre-feu. Donc bien évidemment, si on doit aller au-delà, il n'y a pas de difficulté sur ce point, mais si on peut travailler sur la synthèse chacun pour essayer d'être le plus possible dans les clous vis-à-vis du respect de ce couvre-feu. Un petit mot également pour remercier Madame Stéphanie Godefroy, qui par son âme d'égation nous permet aujourd'hui de constater qu'il n'y a plus de bouteilles d'eau présentes sur les tables et que le breuvage qui nous sera servi le sera en tout, dans le total respect des règles environnementales. Merci à vous. Voilà. Bien, on peut aborder désormais le point, enfin les points à l'ordre du jour. Divers points, effectivement, c'est un conseil municipal assez dense, effectivement, donc on risque peut-être de déborder un petit peu des 20 heures, mais voilà, je réitère ce que j'ai pu dire à titre liminaire. L'approbation du procès verbal, tout d'abord, du dernier conseil municipal, y a-t-il des observations particulières sur ce, enfin pas ce compte-rendu, ce procès verbal ? Oui, M. Corbeau. Simplement, on le dit qu'on ne sait pas bien, et là, on veut dire souligner qu'il est vraiment de grande qualité. Écoutez, vous allez me faire rougir. Merci, M. Corbeau. Les communications du maire. Comment ? Vous voulez... On va le consigner, ça peut-être... Alors, peut-on voter, effectivement, ce compte-rendu ? Y a-t-il des votes contre ce compte-rendu ? Des abstentions ? Nous pouvons considérer qu'il a été voté à l'unanimité. Merci à toutes et à tous. Communication du maire, tout d'abord, une correspondance que j'ai pu recevoir il y a quelques semaines provenant de l'établissement Français du Sang. Nous remercions pour la mise à disposition des locaux, salles des fêtes, mais depuis peu, la salle Ronny-Couteur. Quant à l'organisation, et la possible organisation par leur soin, de collecte du sang. Donc, voilà, vous soyez en tout cas associés, bien évidemment, aux félicitations qui me sont adressées personnellement. C'est bien évidemment toute la municipalité qui se trouve remerciée au travers de cette démarche. Un point également, une communication sur laquelle je voulais me poser quelques instants également, dans le cadre effectivement de la redynamisation de notre commerce de centre-ville et notre commerce de proximité, une étude a été lancée en collaboration avec la CCI. Enfin, voilà, il y a trois partenaires. La municipalité de Ceclin, la CCI et également la MEL qui est associée sur le fait de pouvoir dresser un diagnostic un peu de la situation, on va dire, relative à notre commerce de proximité, mais aussi, au-delà de ce simple diagnostic, de pouvoir travailler sur des plans d'action et des perspectives justement d'orientation, d'une redynamisation de notre commerce de centre-ville. L'enveloppe globale de cette étude et de ces plans d'action qui seraient déclinés portent sur un montant de 6 000 euros au total, mais il y a un partenariat comme, je vous l'indiquais, MEL CCI qui vient se joindre sur ce dispositif et donc, au terme de cela, la participation de la Commune ne le serait qu'à hauteur de 50 %. Donc, au final, nous serions en mesure de pouvoir établir et obtenir plus particulièrement un diagnostic effectivement de la situation et d'avoir des projections sur des plans d'action pour cette somme de 3 000 euros. Je tenais à vous en informer. Autre communication sur laquelle je souhaitais m'attarder, comme je le ferai, j'espère qu'il n'y aura pas trop de recours, mais comme je l'ai fait lors du Conseil municipal précédent, je souhaite également communiquer le fait qu'il y ait eu des recours effectués, enfin, des recours accomplis contre des décisions de la ville de Ceclin. Alors, on n'en est pas au stade du recours contentieux, soyez-en rassurés, mais en toute transparence, je tiens également à communiquer sur les éventuels recours gracieux. Donc, avant d'aller devant les tribunaux, il y a un préalable sur lesquels ils peuvent s'engager, c'est dans le cadre d'un recours gracieux, c'est-à-dire d'une demande faite en mairie pour éventuellement retirer une décision qui a pu être prise. Et donc, nous avons trois recours gracieux, enfin, trois dossiers qui font l'objet d'un recours gracieux, d'un ou plusieurs recours gracieux. Le projet, tout d'abord, sur les logements de la rue du 8 mai, anciennement le site EDF, où, pour l'historique de la situation, nous sommes installés le 4 juillet 2020, et un permis de construire avait été déposé quelques mois avant notre installation, et il se trouve qu'un permis tacite a été accordé, permis tacite, c'est-à-dire que le silence gardé par l'administration lorsqu'un permis de construire est déposé, vaut acceptation du permis de construire. Et donc, alors que nous sommes installés le 4 juillet, ce permis de construire qui avait été déposé bien avant notre installation devenait un permis tacite, c'est-à-dire une autorisation de construire, le 3 juillet, c'est-à-dire la veille. Hasard du calendrier, je ne sais pas, mais toujours est-il que ce permis tacite est donc obtenu le 3 juillet, c'est-à-dire la veille de notre installation. Vous connaissez notre politique, en tout cas, et notre ligne de conduite sur la question de l'urbanisation, d'une urbanisation de densité aux extérieurs de villes. On a pu se manifester à nombreuses reprises sous les mandats précédents sur ces questions-là. Donc vous comprenez aujourd'hui que notre position à l'égard de ce permis de construire tacite n'emporte pas en tout cas notre pleine et entière adhésion. Et donc, une fois que ce permis de construire tacite est obtenu, le pétitionnaire a la possibilité de solliciter auprès de la municipalité la délivrance d'un certificat de permis de construire. Voilà. Un certificat qui ne leur a pas été accordé, puisque, en toute logique, nous ne sommes pas en adéquation avec ce projet. Donc ce certificat n'a pas été délivré, raison pour laquelle ils nous ont adressé un recours gracieux, nous demandant, en fait, de retirer notre refus de délivrer le certificat. Bon, bref, nous sommes un petit peu dans les techniques juridiques fines, on va dire, mais toujours est-il que je tenais, en tout cas, à vous tenir informés de ce recours gracieux qui avait été accompli par notre logie et la société projectime et qu'à ce stade, en tout cas, nous temporisions et, en tout cas, on n'allait pas forcément lâcher l'affaire sur ce point. La préfecture, également, nous a fait un recours gracieux toujours sur ce même dossier, compte tenu du fait que, s'agissant d'un permis de construire tacite, l'ensemble des prescriptions n'avaient pas été délivrées fort, effectivement, de cette absence de délivrance de permis de construire et que, donc, les prescriptions relatives à la présence de champs captants et de carrières souterraines n'avaient pas été notifiées auprès du pétitionnaire et, donc, la préfecture nous demande de retirer, enfin, en tout cas, d'apporter une modification au permis de construire compte tenu de ce que ces prescriptions n'ont pas été notifiées auprès de ce pétitionnaire. Donc, sur ce dossier, une rencontre avec, donc, les pétitionnaires, pas le pétitionnaire, mais est prévue, donc, le 21 décembre prochain. L'objectif, pour nous, en tout cas, c'est de continuer de marquer notre position avec fermeté. Voilà. Vous serez, en tout cas, tenu informé des suites de ce dossier. Voilà. Pour ce qui est de ces recours gracieux-là, un autre recours gracieux, également, a été formé un petit peu sur le même schéma, c'est-à-dire à l'égard d'un permis de construire implicite qui a été obtenu. On est dans la même configuration, s'agissant, donc, d'un projet pôle restaurant porté par la société Terreo, c'est-à-dire de l'autre côté de l'autoroute. Là, également, alors, là, on a rencontré le pétitionnaire le 8 décembre dernier, et dans la mesure où, en tout cas, le pétitionnaire a pu répondre aux exigences que nous, nous présentions, on est, en tout cas, sur des levées de demandes de... Voilà. Enfin, les irrégularités semblent avoir été levées, ce qui nous permettra, en tout cas, d'obtenir un permis modificatif de la part du pétitionnaire. Dernier recours qui a pu être... qui a pu nous être adressé également, le projet d'implantation économique porté par une société qui s'appelle P3 Logistique. Alors, c'est en réalité un permis de construire qui concerne davantage la commune de Templemar. Nous ne sommes concernés que pour quelques mètres, mais pour autant, comme ça concerne quelques mètres, forcément, le permis de construire nous était également adressé. Lors des changements de majorité, donc, que ce soit sur la commune de Templemar ou sur la commune de Ceclin, il y avait, en tout cas, je ne vais pas dire une défiance, mais en tout cas, un besoin d'éclaircissement de la part de chaque municipalité sur les finalités et sur le respect des règles environnant, en tout cas, ces projets. Voilà, on a été pleinement rassurés, que ce soit Pierre-Henri Desmètres ou moi-même, on a été rassurés, en tout cas, sur les préconisations qui avaient pu être adressées par la Melle et qui feraient l'objet, en tout cas, de... voilà, qui feront l'objet d'une attention toute particulière et d'un respect, en tout cas, des règles qui ont pu être fixées par la Melle. Et de ce fait, en tout cas, nous avons donc pris un arrêté de retrait, de refus du permis de construire qui avait pu être délivré. C'est un peu technique, mais je tenais, en toute transparence, en tout cas, vous tenir informé de cela. Je tâcherais de le faire à chaque conseil municipal, en espérant qu'effectivement, nous ne fassions pas l'objet de recours systématiques. Voilà, espérons, sur ce point, que... voilà, le nombre de recours, en tout cas, ne se multiplieront pas, mais je serai, en tout cas, très vigilant sur vous transmettre tous les éléments, toute transparence. Voilà pour ce qui était, en tout cas, des communications du maire. S'agissant du point suivant, donc, les décisions municipales et états des marchés, je ne sais pas s'il y a des interventions particulières sur ces divers feuillets que vous avez pu recevoir d'une trentaine de pages. Oui, madame Radigua, oui. Bonsoir. Bonsoir. On avait une question pour le groupe, ceux-là en commun, sur l'achat des radars mobiles. Oui. Est-ce que c'est parce que c'est inférieur au seuil de sollicitation du marché que ce n'est pas présent dans cette liste ou pas ? Tout à fait. OK. Oui. Pas d'autres observations ? On peut passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ces décisions municipales ? Des abstentions ? Nous considérons que ce vote... Enfin, en tout cas... Pardon ? Oui, oui, oui. Allez-y. Non, non, je vous en prie. Pas de souci. Juste pour dire que pour éviter les conflits d'intérêts, je ne peux pas voter. Ah ! Mon employeur fait partie des marchés. D'accord. Mais on peut peut-être exclure... Enfin, vous exclure exclusivement sur le marché concerné, peut-être, non ? Le problème, c'est que c'est sur la totalité. C'est sur la totalité. Vous ne nous en voudrez pas, dans ce cas-là, de vous exclure du vote sur la totalité des décisions ? Non, non, il n'y a pas de problème. Voilà, très bien, merci. Donc, vote à l'unanimité, pardon, sur ce point. Sauf Mme Pellizari. Voilà, sauf Mme Pellizari, effectivement. Bien, voilà, la commission suivante relative à la sécurité, la prévention, le handicap, la vie associative et les relations internationales. Voilà, tout d'abord, on est toujours soumis, effectivement, à, voilà, fort de l'alternance politique, qui est toute récente, mais soumis, en tout cas, au vote de mesures qui sont attenantes à tout changement de municipalité ou, en tout cas, tout nouveau mandat. Et on fait partie, le vote du règlement intérieur, qui, je le rappelle, ce règlement intérieur a vocation à être considéré comme étant les lois qui régissent notre enceinte. Voilà, quels sont les modes de fonctionnement qui sont les nôtres en qualité de conseiller municipal et également dans l'organisation que nous pouvons avoir au sein de ce conseil municipal. Voilà, je laisse à votre appréciation, à d'éventuelles observations. Oui, madame. Oui, Cécile Huard. On avait deux observations, en fait, sur le règlement intérieur, donc sur deux articles différents. On avait souhaité justement écourter un petit peu les débats ce soir en vous proposant de retirer, donc, à l'article 24, ou à l'article 9, je ne sais plus. À l'article 9, je vais reprendre. La mention de... Donc, vous indiquez les travaux et les réflexions portées en commission municipale ont un caractère préparatoire non officiel et non confidentiel. Donc, on vous avait demandé de retirer cette mention de non confidentiel qui a, du coup, été transformée en ne saurait donc être rendue publique, qui nous semble être exactement de la même nature. Voilà, donc, on maintient notre demande de retirer cette mention. Également, puisque ce qui nous paraît plus important pour les commissions, c'est qu'elles puissent être bien travaillées, bien préparées en amont. L'ajout de quelques mots pour indiquer que les documents de travail préparatoire devront être communiqués également en amont des commissions. C'est page 10, hein, c'est ça ? C'est page 10, oui. Alors, lors de la conférence des présidents, effectivement, M. Corbeau a pu intervenir sur la définition qui avait pu être portée, celle, effectivement, d'assurer la confidentialité au sein des commissions, sur proposition qui a été faite et qui avait été acceptée par M. Corbeau également lors de cette conférence des présidents. Nous avions, effectivement, fait état... Enfin, voilà, on avait porté la modification en indiquant que, plutôt que d'utiliser le terme confidentiel, on utiliserait les mentions, ne saurait donc être rendu public, ce qui ne semblait pas poser de difficulté à ce moment-là. Mais je comprends que vous ayez pu en rediscuter ensuite et que cela puisse poser problème, pour vous, moi, je tiens quand même à rappeler le fonctionnement des commissions, c'est-à-dire que les commissions n'ont pas vocation à devenir le lieu duquel pourraient être communiquées un certain nombre d'informations qui, à ce stade, ne sont que des travaux préparatoires. Si l'objectif du fait de rendre public un certain nombre de travaux menés en commission et qui n'ont pas de valeur décisionnelle, c'est de faire le buzz sur Internet, vous comprendrez que, rapidement, on va se retrouver dans une difficulté, celle d'avoir une liberté de ton et une liberté de parole en commission. Lorsqu'effectivement, on passe du terme de confidentialité à ne pas être rendu public, effectivement, moi, je comprends l'exigence de pouvoir en discuter entre vous, effectivement, de ce que, quand je dis entre vous, c'est-à-dire, ça peut être également avec votre groupe. Moi, je n'ai pas de difficulté sur ce point. C'est simplement qu'à un moment donné, vous comprendrez, un peu comme ça s'est passé dans la commission finance, lorsqu'effectivement, votre groupe avait pu avancer l'idée qu'on étudiait également de notre côté de la gratuité des cantines scolaires jusqu'à Noël, qu'une commission se réunit à ce titre pour étudier la faisabilité du dispositif et que, le jour même, on retrouve cela sur les réseaux sociaux, alors qu'à ce stade-là, ça n'a pas encore été voté par le conseil municipal et que, bon, c'est un peu cavalier, quand même. Vous comprendrez qu'entre la confidentialité, ce que je comprends, et là, il faut avancer, et on est totalement à l'écoute sur ce point, et rendre public, comme s'il s'agissait d'une décision prise alors que le conseil municipal ne s'est même pas encore réuni, je pense qu'il y a une certaine limite qui fait qu'à un moment donné, que vous en discutiez entre vous, des avancées au sein des commissions, on peut l'entendre, que pour autant, ça soit communiqué publiquement pour faire le buzz, et puis d'arranguer la population pour essayer de faire pression, comme on peut le voir parfois, c'est là où, à un moment donné, il faut aussi laisser les commissions travailler sereinement, posément, permettre la liberté de ton et de parole au sein de ces commissions, à défaut de quoi, je vous dis, très rapidement, on va se retrouver, en fait, sur des commissions qui auront perdu leur sens, qui auront perdu leur âme, et au sein de ces commissions, plus rien ne se dira, voilà, tout simplement, parce qu'il y aura toujours cette menace d'être mis en exergue sur les réseaux sociaux, voilà, la limite que moi je fixe. Il me semblait, en tout cas, à l'issue de la conférence des présidents, que les termes employés de ne sauraient donc être rendus publics étaient le bon équilibre que l'on pouvait trouver entre la confidentialité, ce que je peux comprendre, effectivement, qui peut poser problème, et le rendu tout public, où c'est une autre limite également. Voilà, je ne vois pas quel est l'intérêt. Je vous avoue que ça me dérange toujours, puisque j'ai l'impression, en plus, comme vous l'expliquez, que vous avez finalement conçu un peu cette mention comme une sanction, une attitude qui vous a déplu. Je voulais juste vous signaler que, comme je ne connaissais pas ce type de règlement, comme vous le savez, je suis novice, j'ai regardé le règlement intérieur de la ville de Lille, qui a été voté il y a quelques jours, et il ne fait pas mention de ce type de confidentialité. Donc, je pense que c'est un petit peu excessif qu'on sait se tenir, qu'on ne divulguera pas d'informations à caractère sensible, si on devait avoir à en connaître sur la situation d'entreprise ou même de personne. Et voilà, je voulais juste vous demander qu'on puisse considérer qu'on est tous responsables et qu'on retire cette mention qui s'apparente un peu à la volonté de censure, à mon avis. Je reviendrai là-dessus. Oui, M. Wexten. Oui, pour bien connaître des conseillers municipaux à Lille, il y a longtemps que plus rien ne se décide en commission là-bas. Voilà. Oui, M. Corbeau, oui. Par rapport à ce que dit M. Wexten et sur les réseaux sociaux, simplement, il faut aussi s'appuyer sur des choses factuelles. Moi, j'ai appris que ce clin avait l'objectif de mettre en place une maison de service par la Voix du Nord et ensuite par l'hebdo. A ma connaissance, ni en commission, ni en conseil municipal, on avait évoqué cette question et pourtant, j'ai bien lu l'article de la Voix du Nord, Mme Rachet et M. Cadard annoncent leur volonté de mettre une maison de service qui, y compris, anticiperait même la fermeture de la trésorerie. Je l'ai découvert sur la Voix du Nord et je l'ai découvert sur l'hebdo. Ça avait été discuté nulle part. Donc, je pense que l'utilisation, la communication par les réseaux sociaux ou par les pages Facebook, et je le redis, j'ai vu aussi que les masques qu'on a offerts aux enfants de ce clin, c'est sur la page personnelle de M. Cadard et pas sur la page de la ville. C'est le genre de pratiques, moi, que je ne trouve pas... Moi, je ferais différemment parce que je pense que c'est plutôt un message municipal qu'un message... Mais bon, peu importe. Je ne veux pas polémiquer, en plus, sur une question aussi sensible. Mais je pense que sur la question des réseaux sociaux, moi, je pense qu'il faut plutôt s'appuyer sur la responsabilité, sur le fait qu'on travaille de façon transparente avec la population, que tout ce qui est discuté, on le discute avec le sérieux et la responsabilité, et que je pense que... J'ai regardé le modèle sur lequel vous vous êtes appuyés, c'est celui de l'Association des maires de France. Parce qu'il suffit d'aller sur l'Association des maires de France, on retrouve même l'empête avec la couleur et tout. Et c'est quelque chose que vous avez ajouté à ce clin qui n'existe pas dans les autres communes. Donc moi, je suis assez d'accord avec Mme Huard. ne pas laisser à l'opposition la possibilité de s'exprimer, sachant qu'on a quand même peu de moyens pour s'exprimer quand on est dans l'opposition. Vous l'avez vécu assez longtemps pour le savoir, en termes d'informations, en termes de réunions, en termes de dossiers. Ne pas lui laisser la possibilité de s'exprimer, de ne pas avoir confiance dans les élus de l'opposition. Moi, j'appelle ça de la censure. M. Carlier, vous souhaitiez intervenir, je crois. Oui, je suis assez surpris que M. Corbeau apprenne récemment la création de cette maison de service, puisque je vous signale qu'il y a quand même eu une campagne municipale. C'était dans notre programme, c'était dans notre acte, et je suppose quand même que vous avez lu et reçu la totalité de notre acte. Donc, ce n'est pas une découverte récente que vous avez pu apprendre. Je crains, hélas, que nous nous trompions de débat, M. Corbeau. C'est que, au travers de cette mention, je n'ai pas le sentiment qu'on entrave en votre liberté d'expression. Oui, j'ai vécu demandant dans l'opposition et je peux vous assurer que nous n'avions pas été traités de la façon qu'on vous traite aujourd'hui. Vous pourrez constater, et je suis étonné que sur ce point, il n'y a aucune intervention de votre groupe sur les votes avancés que nous faisons sur le droit d'expression reconnu à l'opposition. Et quand je dis l'opposition, ce n'est pas forcément un terme approprié, je dirais plutôt une façon de penser autrement. Voilà, ce qui, j'ai toujours du mal, en tout cas, avec cette dichotomie. Mais, mais, je comprends mal votre propos. Voilà, c'est, vous devez savoir qu'effectivement, il y a des travaux de préparation, enfin, je pense que vous avez suffisamment d'expérience en ce domaine, où ce qui relève du préparatoire est du préparatoire. Voilà. Et que la communication se fasse entre vous sur les réflexions qui peuvent être portées pour enrichir le débat sur les avancées que nous, nous essayons de mener, voilà, ça ne vous est pas interdit. ce que vous réclamez aujourd'hui, en réalité, c'est de pouvoir communiquer par voie de presse sur les projets qui sont les nôtres. Les projets et le travail, non, pas les projets en tant que tel, les projets, vous les connaissez, M. Carlet l'a rappelé, effectivement, la Maison France Service, ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça fait un petit moment qu'on le défend quand même. Bon, donc, sauf à être déconnecté de la réalité, vous ne découvrez pas qu'on a pour projet d'instaurer, enfin, de mettre en place la Maison France Service. Ce n'est pas nouveau. et merci également de ne pas me limiter dans ma liberté de publier ce que je veux, où je veux, y compris sur ma page personnelle. Dire autre chose, c'est une certaine forme de dictature et effectivement, une certaine forme d'entrave à la liberté de penser. Donc, merci de ne pas m'indiquer où je dois publier, comment, voilà, je ne pense pas que vous puissiez être donneur de leçons sur ce point. Je pense que, en toute raison, il faut savoir faire la part des choses. Il y a la liberté d'expression qui vous est accordée, qui est même élargie. Et c'est une liberté d'expression qui porte à la fois sur le texte, puisque vous avez la faculté de conserver une expression dans l'hebdo, mais également d'avoir une communication hebdomadaire sur le site internet de la ville pour le même nombre de caractères. Je le rappelle pour les personnes qui découvrent le fonctionnement de cette nouvelle municipalité, comment ça se passait sous le mandat précédent. Je rappelle que ce droit d'expression, nous l'avons gagné devant les tribunaux. Ce droit d'expression nous était refusé. Il était refusé. Pour autant, je crois que c'était un règlement intérieur également. Enfin, dans les règlements intérieurs des autres villes, ce droit d'expression était accordé aux autres groupes. Et il me semble, là, ce n'est pas que vous avez rajouté quelque chose, c'est que vous avez enlevé un droit qui était le nôtre. Et que pour avoir ce droit d'expression, nous avons été obligés de saisir les tribunaux. Et qu'une fois que nous avons obtenu gain de cause devant les tribunaux, vous nous avez ensuite retiré le droit à l'image. Voilà. Aujourd'hui, vous avez tout à la fois le droit d'expression qui est reconnu, qui est conservé, un droit d'expression qui est étendu, y compris sur le site de la ville, chaque semaine, pour le même nombre de caractères là où il était, il était d'un droit d'expression mensuel pour 1200 caractères, c'est-à-dire rien, et également un droit à l'image puisque, je suis étonné que vous ne le reliez pas comme une certaine avancée, les rédacteurs auront désormais le droit à l'image dans la tribune politique. Donc, vous savez, sur la politique du verre à moitié vide ou à moitié plein, moi j'essaye toujours de voir le verre à moitié plein et que oui, sur la question de la confidentialité ou en tout cas d'une certaine tenue des membres de commissions sur la divulgation d'informations qui peuvent s'avérer en tout cas également, comment dire, à enjeu sur la ville, eh bien oui, en tout cas, moi je maintiens le fait de maintenir en tout cas le fait que ça ne soit pas étendu publiquement, que voilà, tant qu'on est sur du travail préparatoire et non décisionnel, que ces réflexions en tout cas ne soient pas portées sur le champ public et ça ne fait pas de moins un censeur M. Corbeau. Voilà. Est-ce que vous pouvez, Mme Huard, me rappeler quel était le deuxième point, s'il vous plaît ? Oui, il y avait un deuxième point sur l'article 24, donc que je ne demanderai pas de modifier. Voilà, je voulais juste dire qu'on est satisfait de cette possibilité de pouvoir utiliser le référendum local si nécessaire et on espère que ce n'est pas quelque chose qui restera juste dans le règlement intérieur mais que ce sera réellement utilisé puisque je pense qu'il y a déjà pas mal de sujets qu'on voit pointer, notamment la question de l'agrandissement de l'aéroport sur lequel nous serons vigilants. Très bien, écoutez, oui, c'était déjà présent dans le règlement intérieur et hélas, il n'a pas été souvent mis. Et comme me rappellent mes voisines, sur le règlement intérieur et donc sur les commissions, est-ce qu'on peut également ajouter la mention de l'envoi des documents de travail préparatoire de façon à ce qu'on puisse travailler un peu en amont ? Ça ne me semble pas être excessif. Je pense que là-dessus il n'y a pas de difficulté. D'ailleurs, vous aurez pu noter que là aussi c'est une avancée me semble-t-il parce que c'est un point en tout cas qui nous posait problème sous le mandat précédent. C'est que lors de la conférence des présidents, on découvrait en réalité, enfin pour moi personnellement, je découvrais l'ordre du jour le jour de la conférence des présidents. Je recevais un dossier, la conférence des présidents était balayée en une demi-heure maximum et voilà, je découvrais les dossiers à ce moment-là. Vous voyez un petit peu l'état de la démocratie sous les mandats précédents et c'est à postériori de cette conférence des présidents qu'on se réunissait pour travailler des sujets sur lesquels on n'avait pas pu se pencher préalablement. Là, la démarche est toute autre. Vous avez pu constater dans le règlement intérieur que nous ne formalisions pas la conférence des présidents mais pour autant moi je tiens parole sur le fait que cette conférence des présidents se tiendra et pour garder de la flexibilité, je souhaite également que cette conférence des présidents se fasse à postériori de l'envoi justement de l'ordre du jour pour permettre à votre groupe de travailler en amont l'ordre du jour du conseil municipal et que je puisse, nous soyons en mesure de pouvoir répondre aux questions de votre chef de groupe lors de cette conférence des présidents, chose qui était totalement impossible lors du mandat précédent. Voilà. Je pouvais toujours questionner en cours de semaine bien évidemment mais... Je ne dirais qu'une fois cette soirée, ça fait six mois que vous êtes élu donc et qu'on peut dans une situation qui n'est pas simple notamment avec la pandémie et je mesure bien la complexité des collectivités locales. Je pense qu'au bout de l'année prochaine j'espère qu'on sera dans une situation sanitaire plus saine et je pense qu'on pourra aussi juger par les actes ce que fera votre majorité parce qu'en permanence revenir et réécrire l'histoire et nous donner toutes les raisons pour lesquelles ce n'était pas démocratique, on fonctionnait mal, on verra comment vous fonctionnerez et quelles seront vos pratiques et vos méthodes dans l'action parce que là pour l'instant moi je n'ai pas envie de répondre malgré que je ne sois pas du tout d'accord avec votre vision du mandat précédent mais je préfère regarder l'avenir et ce qui va être fait sur ce clin et pour les ceux glinois et pour le personnel communal dans les mois et les années futures. Je comprends votre position monsieur Corbeau mais le tribunal administratif en tout cas ne semblait pas être non plus très en accord avec vos façons de faire de l'époque donc ce n'est pas moi qui l'invente ce sont des décisions de justice qui sont tombées à un moment donné qui sanctionnaient votre action donc oui nous ne demandons en tout cas qu'à être jugés sur nos actes et je sais compter sur vous en tout cas pour être particulièrement vigilant sur ce point mais nos actes c'est également de travailler en concertation et je pense que comme vous prenez l'exemple du Covid la gestion de la crise Covid qui s'est faite de façon concertée consensuelle et régulière est un bon exemple en tout cas de ce que nous nous appelons la démocratie est-ce que l'on peut procéder au vote de ce règlement intérieur est-ce qu'il y a des oppositions à ce règlement intérieur des abstentions on considère donc que ce vote est obtenu à l'exception donc des 8 élus du groupe pour ce clan pardon excusez-moi c'est la fin de l'année oui oui pardon excusez-moi monsieur Serroy là c'est public vous pouvez faire le buzz là-dessus si vous voulez il n'y a pas de problème alors point suivant la présentation du rapport d'observation définitive de la chambre régionale des comptes qui a été rendu définitif fort effectivement des délais qui étaient soumis à la collectivité avec des droits de réponse qui étaient possibles par les uns et par les autres avec l'obligation qui nous est faite de présenter ce rapport lors du premier conseil municipal qui suit l'installation mais comme le rapport n'était pas définitif lors du conseil municipal précédent nous n'étions pas en capacité de pouvoir le présenter donc vous avez reçu ce rapport de la chambre régionale des comptes en synthèse parce que je ne vais pas vous faire la lecture des 30 pages en tout cas qui enfin des 30 pages en tout cas qui ont pu voilà des 30 pages très enrichissantes de la chambre régionale des comptes mais en synthèse moi c'est en tout cas un rapport qui doit rassurer les élus que nous sommes élus de alors de la majorité de l'autrement ça vous exprimerez sur ce point mais qui doit nous rassurer parce que quelque part le vote qui a été obtenu en juin dernier n'était que le reflet de ce qu'on pouvait dénoncer depuis un certain nombre d'années sur des points qui nous posaient pour problème déjà à l'époque et sans que voilà nous ayons de contact particulier avec la chambre régionale des comptes mais il y avait déjà des points d'alerte des marqueurs qui nous paraissaient inquiétants et qui ici voilà ont été confirmés aussi bien par la population en juin dernier sur les positions que nous pouvions prendre et les orientations les nouvelles orientations que nous souhaitions donner à la ville ça a été en tout cas légitimé par le vote et aux surprises à la lecture de ce rapport de la chambre régionale des comptes on peut constater également que tout ce qu'on pouvait dénoncer depuis tant et tant d'années et bien en substance en tout cas est également repris par la chambre régionale des comptes donc c'est une double satisfaction du travail qui a pu être accompli par le passé et qui est également confirmé par la chambre régionale des comptes au-delà de la légitimité qui nous a été offerte par le vote des électeurs voilà je ne sais pas s'il y a des observations particulières sur ce rapport monsieur Corbeau oui j'allais de toute façon adapter mon propos votre monsieur le maire donc j'attendais impatiemment pour savoir ce que vous alliez dire sur le rapport de la régionale de la cour des comptes tout simplement parce que d'abord d'une part vous parlez des élections bon je pense quand même qu'il faut rester dans la vie modeste et lucide la très forte abstention et l'écart entre nos deux listes ne vous permet pas de dire qu'il y a eu très majoritairement j'allais dire un rejet de la politique de la précédente majorité il faut toujours avoir en tête qu'une très grande majorité de ceux clinois ne se sont pas déplacés pour aller voter donc cette question de l'enjeu démocratique reste un enjeu important il me semble et dire qu'en gros que c'est parce que on découvre le rapport de la cour des comptes et que donc forcément ça conforte ou ça confirme ce que vous avez déjà exprimé par le passé sur la gestion de la commune de ce clin premièrement je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous la deuxième chose c'est quand même je suis un peu surpris parce que c'est vrai que depuis trois ou quatre semaines je participe le vendredi après-midi donc aux réunions de gestion du Covid et je me dis bon vous découvrez le rôle d'un maire et d'une collectivité qui est la collectivité la plus proche des habitants celle sur laquelle il s'appuie quand il y a une crise comme celui du Covid où vous devez fournir des masques organiser les protocoles sanitaires dans les écoles rassurer la population intervenir sur tous les services publics de proximité et c'est vrai que la collectivité et ses services et ses agents sont face en permanence à cette problématique et auquel je veux dire y compris les questions d'absentéisme du personnel font qu'on ne peut pas forcément ouvrir les salles de sport ou la piscine parce que la réalité c'est qu'il y a un absentéisme et que malgré ça les personnels font face et on est obligé de les motiver deuxième chose je constate aussi que dans cette même période il y a des maires de France qui ont interpellé le président de la république et le premier ministre pour une aide exceptionnelle et pour dénoncer le désintérêt de l'état par rapport aux finances des collectivités des moyens des collectivités par rapport notamment au 1% qui pourrait être alloué sur le plan de relance j'ai été surpris que vous n'y fassiez pas partie de ces maires parce que moi je me souviens qu'en 2017 avec le je dirais notamment les élus nous avons la majorité nous avons fait une pétition sur les finances des collectivités et je suis surpris ce soir qu'une nouvelle fois je me disais vous êtes maire vous avez mesuré la charge vous avez mesuré la limite des finances d'une collectivité pour absorber tous ces je dirais tous ces besoins qui sont exprimés par la population ce que l'état vous met aussi comme responsabilité j'entends toujours aussi monsieur Baclet qui parle de la question des finances et au lieu aujourd'hui vous en tant que maire de vous tourner vers l'état en disant ce rapport de la cour des comptes quand même me pose un certain nombre de questions sur en premier lieu les finances de la collectivité on a quand même perdu et là on était tous élus autour de la table on a quand même perdu près de 8% de notre budget en dotation de l'état depuis 2013 donc c'est quand même des sommes qui ne sont pas négligeables une année on a perdu 500 000 euros c'est le coût de fonctionnement d'une piscine avec le personnel et moi il me semble quand je lis le rapport de la cour des comptes c'est en gros la commune a tenu le coup elle a une gestion rigoureuse et en plus elle a continué à investir et vous au lieu de vous retourner vers l'état pour demander des moyens supplémentaires pour demander j'allais dire d'avoir les moyens comme d'autres maires le demandent votre seul regard c'est de dire c'est de la faute de la majorité précédente c'est la faute de monsieur Devereux je trouve quand même que c'est pas très sérieux et moi ça m'inquiète pour l'avenir d'avoir de tels propos parce qu'en fait si vous lisez le rapport de la cour des comptes et quand on connaît la cour des comptes il faut quand même imaginer que la cour des comptes nationale a fait un rapport en 2019 pour l'hôpital public en disant il y a trop de lits hospitaliers il y a trop de lits dans les urgences et il y a trop de fonctionnaires c'est la cour des comptes qui a dit ça en 2019 et vous avez vu la situation sanitaire aujourd'hui où tout le monde est en train de se dire que c'était pas forcément une bonne idée et vous vous appuyez sur le rapport de la cour des comptes en disant en fait c'est tout à fait le feu vert que j'attendais ça montre que mon orientation est bonne moi je pense que vous devriez être plus prudent sur la cour des comptes d'une part parce que vous allez peut-être vous aussi être confronté un jour sur la cour des comptes et y compris quand il parle notamment de la masse salariale de la ville de Seclin dont je suis fier parce qu'en fait elle le note que cette masse salariale c'est notamment pour mettre des moyens dans la jeunesse dans le milieu sportif pour mettre des moyens notamment dans la culture moi je suis fier de ce chiffre même si après on a travaillé pour essayer de le réduire mais quand vous vous projetez d'augmenter les effectifs de la police municipale pour remplacer la police nationale vous allez augmenter la masse salariale quand on évoque dans certaines commissions des créations de postes vous allez augmenter la masse salariale si vous mettez une maison de service et que vous avez deux agents qui sont communaux vous allez augmenter la masse salariale donc il faudra vraiment à un moment donné que vous fassiez un choix vous continuez à augmenter la masse salariale ou si vous voulez la maîtriser ça sera quel choix pour arriver à la maîtriser c'est ça la question est-ce que vous allez emprunter notamment les recommandations de la cour des comptes vous pouvez sourire monsieur le maire je ne souris pas quand vous intervenez la troisième chose elle souligne aussi notre effort d'investissement moi je pense que c'est quand même important qu'elle montre qu'on a un effort d'investissement et que dans le même temps la ville n'est pas endettée proportionnellement par rapport à d'autres villes on n'a pas eu de tutelle préfectorale on n'a pas eu on n'a eu aucun soucis de ce point de vue là et dernière chose y compris moi je salue les services parce que vous êtes maintenant maire donc vous avez aussi ces services sous votre responsabilité vous ne pensez pas que toutes ces questions elles ont été travaillées avec les services l'absentéisme par exemple qui est pointé vous ne pensez pas que monsieur Baclet doit le savoir on a été élu au CTP pendant plusieurs années ensemble il y a des actions qui ont été mises en oeuvre sur ces questions qui sont pointées par la cour des comptes et la façon y compris qu'elle aborde l'absentéisme je ne partage pas cette approche là parce qu'elle globalise alors que la réalité l'absentéisme est quelque chose de bien plus complexe et bien plus difficile à travailler notamment entre ce qui est personnel professionnel et psychique donc voilà moi je suis je trouve que ce rapport de la cour des comptes connaissant le fait que la cour des comptes c'est quand même le bras armé je dirais de choix vraiment libéraux concernant la fonction publique et les fonctionnaires moi je trouve que ce rapport de la cour des comptes il faut évidemment entendre les recommandations notamment travailler sur ce qui est pointé et je pense que par exemple sur l'absentéisme je pense qu'il y a des actions qui ont été menées depuis ce rapport mais je pense que vous ne pouvez pas dire ce que vous avez dit tout à l'heure je pense que globalement ce rapport par rapport à une commune comme celle de Seclin qui a perdu quand même toutes ses dotations de l'état je pense que ce rapport de la cour des comptes excusez-moi le masque c'est quand même assez compliqué moi je pense qu'il est assez satisfaisant monsieur le maître vous souhaitiez intervenir oui je voulais rebondir juste sur le premier point que vous avez évoqué monsieur Corbeau c'est le fait que la dotation de l'état baisse mais il s'avère qu'en fait il y a d'autres manières de récupérer de l'argent de la part de l'état et c'est là-dessus qu'on s'est attelé depuis le mois de juillet vous êtes bien sûr informé qu'il y a le mouvement France Relance qui met 100 milliards d'euros sur la table et il y a une bonne partie de ces milliards qui va pouvoir bénéficier aux collectivités et donc il a été proposé au service à travers l'amélioration du patrimoine qui nous revient à travers aussi ce qui apparaît dans le rapport de la cour des comptes d'avoir une attention beaucoup plus importante sur la gestion de son patrimoine donc on s'est mis en route pour essayer justement de mobiliser des fonds de l'état alors c'est une autre manière que de rassembler de la dotation effectivement la dotation ne tombe plus automatiquement il faut la justifier il faut la motiver et il faut l'accompagner et donc c'est un des des travaux qu'on a proposé au service et on s'y attelle et on a grand espoir par rapport à l'ensemble des travaux qu'il y a à mener pour améliorer le patrimoine de récupérer justement des fonds étatiques qui pourront peut-être compenser cette baisse de dotation donc tout simplement pour dire que en fait il n'y a pas qu'une seule manière de récupérer l'argent de l'état qui est la dotation historique il y a d'autres chemins que nous sommes en train d'explorer et qu'on essaye de et on essaye et on est très motivé pour essayer d'aboutir monsieur Cadard oui monsieur le maître j'entends tout à fait votre propos avant de prendre la parole monsieur Corbeau voilà je vous passe la parole excusez-moi ce que je veux simplement dire c'est que moi je suis intervenu sur la période qui est ciblée par rapport au rapport de la cour des comptes donc ce que vous dites là c'est au jour d'aujourd'hui et je partage y compris ce que vous avez dit il n'y a aucun problème ce que je veux dire simplement c'est que quand même dans un je dirais le budget d'une le budget d'un ménage quand on vous enlève 1,3 millions de dotations que chaque année vous ne savez même pas forcément monsieur Baclet pourra peut-être le confirmer quelle sera votre dotation donc pour piloter une commune c'est pas évident et que d'autre part par exemple là on évoque 2018 mais sachez qu'en 2019 nous avons été confrontés à la réforme des rythmes scolaires c'est à dire que si demain vous êtes monsieur Cadard et maire vous êtes dans la majorité une réforme comme ça vous dégringole sur la tête vous devez assumer un certain nombre de choses au niveau des écoles qui forcément c'est en fait de la masse salariale vous devez continuer à gérer 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 et donc moi je voulais simplement dire que ce que je vois dans la synthèse la fragilité financière elle est citée j'ai voulu la préciser elle cite quand même les efforts qui ont été faits par la commune et globalement au bout c'est que la gestion a quand même été rigoureuse et que la ville a tenu le coup et a réussi à investir c'est simplement ça que je voulais souligner oui monsieur le maître donc juste en complément effectivement nous sommes à l'équilibre il nous manque quand même de l'autofinancement moi c'est le constat que je fais en tant que porteur de la gestion du patrimoine de la collectivité et un des enjeux qu'on va avoir c'est effectivement de libérer de l'autofinancement de récupérer de l'autofinancement pour pouvoir essayer d'améliorer notre patrimoine patrimoine qui est vieillissant patrimoine qui peut être fuyard patrimoine donc qui peut qui doit être amélioré d'un point de vue énergétique puisqu'on est aussi soumis par les textes de l'état à améliorer nos bâtiments de manière de baisser la consommation de nos bâtiments de manière très rigoureuse on nous réclame moins 30% moins 40% à l'échange de 2030 donc ça veut dire qu'on a une dizaine d'années pour faire baisser notre consommation d'à peu près un tiers pour aller rapidement sur l'exercice et pour ça il faudra investir et pour investir il faudra dégager donc des parts sur le budget de fonctionnement et donc ça c'est un enjeu un enjeu important et voilà mais le constat est qu'actuellement et la Cour des comptes le précise que l'autofinancement n'est pas suffisant donc c'est aussi un nouvel enjeu mais moi je le vois comme une perspective positive et du coup je suis très content d'être engagé parce que du coup c'est toutes ces pistes qu'on va essayer de parcourir financement état à récupérer comme je l'ai signalé pour essayer d'améliorer notre patrimoine puisque notre patrimoine est un bien social c'est le bien social de la population et j'espère qu'après cet exercice ce bien social aura grimpé d'un niveau où ce sera amélioré d'un point de vue énergétique mais aussi de manière générale patrimoniale et tous les sujets qui peuvent nous occuper sur la thématique du bâtiment Monsieur Baclet je crois que vous vouliez intervenir 14-18 c'est pas la guerre c'est la période qui a servi à faire l'étude entre 2015 en fait et 2018 on n'a pas tout à fait les mêmes lectures moi je reviens sur ce que disait Monsieur le Maître je lis que la réalisation d'opérations futures d'investissement est conditionnée au rétablissement préalade de la capacité d'autofinancement et juste avant vous avez un paragraphe assez grave sur les charges élevées de personnel qui représente 67% excusez-moi ce qui est dit aussi c'est qu'on parlait d'absentéisme des comparaisons qui sont aussi transcrites dans le dossier c'est que chez nous on a en moyenne 21 jours 21,78 jours d'absentéisme par an alors que la moyenne de la strata est à 13 jours donc il y a bien quand même des choses même si on ne va pas massifier comme vous disiez tout à l'heure il y a quand même des choses il y a aussi deux rappels aux droits qui sont faits pour lesquels il n'y a eu aucune action qui ont été mises en place c'est le DOBROB qui méritait d'être vu pour avoir une transparence en particulier envers l'opposition et il y a aussi le temps de travail qui est une obligation qui n'est pas respectée non plus en recommandation donc il y avait aussi au niveau des budgets le reste à réaliser qui devait être sérieusement toiletté et comme le disait monsieur Le Maître tout à l'heure un problème sur l'inventaire du patrimoine qui est donc en cours de réalisation j'en passe parce que je pourrais vous parler du RIF7 dont on va parler tout à l'heure qui était aussi une obligation depuis 2014 et d'autres choses oui c'est vrai qu'on a travaillé ces dernières années au niveau du personnel pour essayer de travailler sur leur absentéisme et sur leur envie de participer il y avait aussi par exemple le compte épanne-temps qui est obligatoire depuis 2004 et qui a quand même été mis en place en 2019 chez nous donc tout ça peut expliquer aussi l'absentéisme qu'on ressent aujourd'hui qui a surtout été mesuré dans la période de l'examen et qui est contrairement à ce que disait monsieur Le Maître tout à l'heure moi je ne me réjouis pas d'avoir raison d'avoir eu raison ou pas avant je m'inquiète sur comment on va maintenant essayer de répondre à tout ce qui nous est imposé et ce dans les meilleures conditions pour notre personnel y a-t-il d'autres interventions sur ce rapport de la chambre régionale des comptes oui monsieur Le Maître oui je voulais dire que vous parliez de recrutement effectivement on a on essaye de se réorganiser en service puisqu'il nous manque des compétences justement pour relever l'ensemble des défis qui sont les nôtres entre autres sur le patrimoine et je parlais du patrimoine immobilier mais j'ai oublié de parler du patrimoine d'éclairage aussi qui est un vecteur important de consommation donc recrutement qui du coup devient nécessaire pour monter en compétence sur aussi des nouvelles thématiques qu'on prend en charge et je profite de cette prise de parole pour dire qu'on va monter en compétence sur la mobilité qui était une thématique qui n'avait pas été prise en charge ou en tout cas pas à la hauteur de ce que moi j'attends en tant qu'adjoint à la mobilité sur ce clin donc c'est pour ça qu'on envisage des recrutements et c'est tout simplement pour s'entourer de compétences supplémentaires sachant que et je vous rassure on a une ingénierie mail qui est très importante donc c'est aussi là-dessus qu'on va pouvoir s'appuyer pour nous accompagner sur l'ensemble des challenges qui sont les nôtres ingénierie mail qui par chance ne viendra pas augmenter les effectifs et on bénéficie et je découvre chaque jour la puissance de l'ingénierie de la mail qui sûrement va pouvoir franchement et grandement nous appuyer sur l'ensemble des enjeux qui sont posés à l'heure actuelle d'autres interventions oui monsieur Corbeau ce que vient de dire monsieur Baclet moi je lis simplement le rapport page 23 en raison de son niveau son niveau élevé du coup il parle de l'absentéisme qu'il représente la chambre invite la commune à poursuivre la mise en oeuvre des actions visant à lutter contre l'absentéisme donc je crois qu'il faut quand même y compris il y a la voie du Nord qui est présente des actions ont été menées et sont encore en cours et c'est y compris avec le même DGS et même la DRH que vous avez au CTP parce que vous avez souligné son bon travail donc on a travaillé main dans la main avec les services sur cette question de l'absentéisme et je le dis quand même parce que je ne vais pas donner de nom mais par exemple dans cette période là on avait deux cadres supérieurs de la mairie dont l'un qui était des services techniques qui a été absent de très longs mois pour une maladie ordinaire je ne vous souhaite pas évidemment d'avoir la même situation mais vous êtes quand même je dirais sans aucun moyen pour régler ce type de problème à part retruter quelqu'un qui fasse son travail pendant son absence et c'était des quand je dis de longs mois c'est plus d'une année je peux vous dire que ça vous plombe aussi le résultat final et dans une collectivité la seule solution après c'est soit la mise en retraite ou soit la mutation que vous priez qu'elle puisse arriver donc je pense que sur la question de l'absentéisme il faut être très prudent et partir des chiffres et de ne pas faire je dirais quand ils disent 30 ETP ça ne veut pas dire que c'est 30 personnes c'est la façon dont eux ils mesurent le niveau d'absentéisme plus d'autres interventions écoutez en conclusion sur ce débat moi je je ne suis pas là pour chère Christian me réjouir de ce que nous avons eu raison avant l'heure pas du tout je dis simplement que ce que nous dénoncions par le passé était conforté par la chambre régionale des comptes monsieur Corbeau vous ne changez pas vraiment depuis autant d'années que je vous connais pardon oui j'ai pu faire ouvrir aussi peut-être mais depuis toutes ces années que je vous connais lorsqu'un sujet pose une difficulté chez vous vous avez toujours cette incroyable faculté de renvoyer la responsabilité sur les autres alors c'est l'état c'est un tel c'est un tel c'est toujours les autres mais ça n'est jamais en tout cas la majorité de l'époque ou l'opposition aujourd'hui qui nous transmet un héritage qui n'est pas aussi glorieux que celui que vous aviez pu laisser entendre au tout début de ce mandat lorsque vous aviez pu indiquer que vous nous transmettiez une ville avec des finances saines avec un patrimoine sain bref la cour des bisonours on n'est pas du tout dans cette configuration-là au contraire on est sur un patrimoine qui est dégradé largement dégradé des finances qui posent question notamment au travers de ce qu'a pu relever monsieur le maître sur notre perte de capacité d'autofinancement qui a quand même été diminuée de moitié c'est quand même pas rien en 4 ans diminution de moitié de notre capacité d'autofinancement sur la question de la finance enfin de la question financière en général je je voilà vous disiez tout à l'heure que vous preniez les grandes vertus et les grandes valeurs de la transparence et de l'information la chambre régionale des comptes note également le défaut d'information sur les éléments budgétaires les éléments financiers chose qu'on avait pu rappeler à l'époque le manque de précision dans la note de synthèse qui avait je vous le rappelle c'est pas moi qui le dit c'était le tribunal administratif à l'époque qui avait annulé le budget de l'année 2012 voilà et parce que déjà à l'époque nous réclamions davantage d'éléments nous permettant de nous faire notre propre appréciation sur l'état de santé de la commune voilà tout cela aujourd'hui est révélé par la chambre régionale des comptes alors je comprends aujourd'hui que ça vous chiffonne ça vous embête et que vous ne vouliez pas en tout cas vous faire l'héritier du passé mais hélas vous faites partie du passé monsieur Corbeau voilà vous êtes en tout cas le voilà ce rapport de la chambre régionale des comptes est le reflet de la gestion qui a été menée pendant toutes ces années et vous devez aussi assumer la responsabilité de cet héritage sur le patrimoine voilà je ne m'attarderai pas sur ce point mais oui aujourd'hui on a une vraie difficulté et la chambre régionale des comptes le fait mais également en évidence le fait qu'il n'y avait aucune projection aucune perspective sur l'orientation qu'on donnait à ce patrimoine on était en réalité sur une petite gestion au jour le jour où au gré des désagréments qui pouvaient intervenir sur tel ou tel bâtiment et bien on le réparait mais sans vision à long terme sans aucune projection sur du pluriannuel chose que monsieur Baclet tâchait en tout cas de enfin il tâchait de porter cette réflexion depuis bien 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 longtemps je me souviens que au tout début lors des premières années où je siégeais au sein du conseil municipal on parlait déjà de projection pluriannuelle et la chambre régionale des comptes en 2020 aujourd'hui vient nous dire qu'en réalité ces projections là ne sont toujours pas portées alors elles elles ont été probablement à un stade embryonnaire et en tout cas nous la projection qui est la nôtre aujourd'hui parce qu'effectivement l'objectif de ce rapport de la chambre régionale des comptes c'est pas tant de décrier ce qui a pu se faire par le passé c'est à un moment donné de prendre d'avoir une photographie objective de la situation c'est en ce sens que je vais rejoindre le propos de monsieur le maître c'est d'avoir une photographie objective de la situation et de se projeter sur l'avenir sur des perspectives plus heureuses c'est comment faisons-nous pour travailler autrement comment faisons-nous pour effectivement avoir un patrimoine qui s'élève d'un cran comment faisons-nous pour retrouver notre capacité d'autofinancement comment faisons-nous pour travailler sur l'absentéisme je ne dis pas que vous ne meniez aucun travail sur ce point c'est pas le sens de mon propos mais je dis simplement que ce rapport de la chambre régionale des comptes dresse une photographie réelle de la situation et je m'indigne personnellement de ce que vous puissiez considérer qu'il s'agit du bras armé du capitalisme ou du libéralisme c'est quand même une instance qui a un peu de poids un peu de portée quand même me semble-t-il et de jeter l'opprobre ou de porter le discrédit sur une autorité aussi éminente que la chambre régionale des comptes je vous laisserai en tout cas assumer pleinement ce propos auquel en tout cas moi je ne peux souscrire voilà je pense que au regard de ces éléments on a effectivement des défis considérables qui nous attendent pour l'avenir et il faut regarder cet avenir-là avec sérieux avec objectivité avec ténacité également et j'espère pouvoir compter fort de cette lecture objective sur la force que vous représentez pour pouvoir nous projeter demain sur d'autres orientations des orientations qui permettront ce clinois en tout cas d'avoir une ville avec un patrimoine rajeuni un patrimoine valorisé un patrimoine qui génère de la recette là où la chambre régionale des comptes met l'accent sur le fait que nous étions sur une logique de dépense qui n'était absolument plus couverte par la recette raison pour laquelle nous perdions notre capacité d'autofinancement voilà la réalité de la situation ce n'est pas l'objectif ce n'est pas de porter une critique trop acerbe sur ce point de toute façon aujourd'hui les élections sont derrière nous l'objectif c'est en tout cas je pense de pouvoir travailler ensemble sur la façon qui sera la nôtre pour améliorer la situation et offrir aux ceux clinois des perspectives plus heureuses voilà vous avez beaucoup parlé des bâtiments du patrimoine c'est très important les gens ils sont très sensibles je suis un peu surpris vous ne parlez pas de l'humain parce que bon les personnes qu'on met dans les écoles dans les cantines dans les services de sport donc le personnel communal vous avez quelle vision sur la masse salariale c'est l'absence totale écoutez monsieur Corbeau je n'ai aucun tabou sur ce point je ne pense pas que la chambre régionale des comptes ait dressé un chapitre humain enfin vous voyez je parle de la chambre régionale des comptes je ne suis pas là dans un discours angélique visant vous permettez la photographie que vous êtes en train de dire par exemple dans les écoles le temps de cadrement par exemple le nombre de personnes dans les centres aérés et tout ça est-ce que vous pouvez mettre votre micro dans tout ce qui est éducatif dans tout ce qui est culture dans tout ce qui est encadrement des enfants on est mis en avant la ville de Seclin pour la qualité de notre travail la qualité de l'encadrement ça évidemment la cour des comptes n'en parle pas et cette photographie là vous l'avez pas cette question là vous l'avez pas mis dans la photographie donc je vous pose simplement la question j'ai l'impression que vous vous préoccupez plus du patrimoine que des personnels communaux donc je voulais simplement vous poser la question votre vision sur la question de la masse salariale vous ne parviendrez pas monsieur Corbeau à me mettre en opposition avec le personnel municipal moi je tiens simplement à vous mettre en alerte monsieur Corbeau en bon gestionnaire et père de famille pour pouvoir avoir encore ce niveau de qualité de nos services publics il faut avoir des finances saines et qu'aujourd'hui la situation vous parliez d'endettement tout à l'heure très bien on a un endettement faible si nous ne sommes pas en mesure de rétablir notre capacité d'autofinancement quels seront demain nos leviers pour pouvoir investir et entretenir notre patrimoine nous n'aurons qu'un seul levier c'est enfin un seul voilà soit augmenter les impôts mais la chambre régionale des comptes nous indique qu'on est déjà sur des seuils élevés soit d'augmenter l'emprunt c'est à dire que la situation que vous nous laissez aujourd'hui ne nous laisse qu'une alternative c'est soit de retrouver une capacité d'autofinancement soit d'avoir recours à l'emprunt alors jusqu'à présent vous n'avez pas eu le recours à l'emprunt et j'ai pu constater que vous en félicitiez normal vous avez rogné de moitié la capacité d'autofinancement bon donc facile aujourd'hui et beau jeu aujourd'hui de venir se targuer de ne pas avoir eu recours à l'emprunt vous avez vous avez rogné notre capacité d'autofinancement et vous allez venir nous le reprocher aujourd'hui bon je parle du patrimoine parce que oui c'est un point sur lequel la chambre régionale des comptes s'attarde je ne suis pas dans une logique de discours démagogique monsieur Corbeau c'est peut-être ce qui nous différencie parfois mais ce n'est pas parce qu'à un moment donné je ne mets pas en évidence ce que le rapport de la chambre régionale des comptes ne dit pas que cela veut dire que je me pose au sérieux du travail des agents à la qualité du travail au quotidien bien au contraire je pense que pour les côtoyer quotidiennement désormais et d'être aux côtés des services de façon quasi permanente et presque je vais peut-être atteindre le score de mon prédécesseur qui se targuait de faire 80 heures bon peut-être j'en ai pas encore forcément eu les éléments mais moi en tout cas les 80 heures je pense ne pas y être loin et c'est en totale collaboration avec les services municipaux donc vous ne parviendrez pas en tout cas à m'opposer aux services je pense qu'aujourd'hui il y a une dynamique qui est lancée il y a une façon de faire et des méthodes qui sont employées qui valorisent le personnel au quotidien et qui est le reflet en tout cas de ce que nous nous envisageons c'est-à-dire un travail en collaboration avec les services d'un seul coup ça s'enchaîne je pensais en être au stade de la conclusion mais je alors il y a monsieur le maître qui a levé la main en premier monsieur Vexten qui a levé la main en second monsieur Baclet qui intervient en troisième j'ai l'impression qu'on peut pas au stade de la conclusion encore concernant les personnels les charges du personnel je pense qu'il faut c'est clairement noté à la page 18 dans les conclusions intermédiaires les charges du personnel qui représentent 67% des dépenses de fonctionnement si elles s'expliquent par le choix d'assumer en régie directe la gestion des services sportifs culturels périscolaires et sociaux constituent néanmoins un facteur de rigidité important monsieur Vexten vous souhaitiez intervenir également oui je ne comprenais pas l'opposition entre le souci d'avoir des bâtiments sains et se soucier de l'humain pour moi faire en sorte qu'on n'ait plus de plafond qui s'effondre dans une école comme en 2017 faire en sorte que dans des bâtiments les enfants ne soient pas dans des souricières qu'il y ait des issues de secours c'est aussi se soucier de l'humain merci monsieur Vexten monsieur le maître d'une manière plus générale je ne voulais pas que mes propos soient mal compris quand je parle de patrimoine ce n'est pas une vision économique des choses qui me préoccupe même si vous l'avez compris ça occasionne des investissements et des coûts de fonctionnement quand je parle de patrimoine je parle de bien social c'est à dire que dans un bâtiment on y vit on y dort on y travaille une des préoccupations que j'ai c'est dans un premier temps d'offrir au service des bâtiments confortables on peut se plaindre de trop froid on peut se plaindre de trop chaud on peut se plaindre de beaucoup de maux on peut se plaindre de mauvais usages et donc la préoccupation que j'ai et que l'équipe a c'est justement de parler de patrimoine au sens usage alors je n'irai pas jusqu'aux propos qui malheureusement peuvent se retrouver et situations extrêmes mais d'une manière générale le bâtiment c'est avant tout un lieu d'usage et donc au-delà du maintien en bon état du bien commun c'est aussi d'offrir un lieu de vie agréable et sympathique et je pense que ça ne peut que participer à la qualité de votre travail et du coup ça peut aussi participer à baisser peut-être l'absentisme donc tout ça est un mouvement commun qu'on essaye de mettre en route et on va de manière plus agréable au travail quand on est dans une situation confortable tout ça tout à chacun est salarié et je pense peut comprendre mes propos donc la vision patrimoniale est avant tout une vision de maintenir un bien social au bénéfice de l'individu et tout ça dans une logique environnementale puisque comme vous le savez un patrimoine ça coûte ça pollue donc si en plus on peut aller dans un sens de moindre impact environnemental on aura gagné sur tous les fronts voilà je pense que nous avons épuisé le sujet on peut alors il n'y a pas de vote j'ai pu voilà je ne vais pas conclure j'ai fait ma conclusion avant avant la vôtre mais c'est tant mieux voilà on peut on peut peut-être passer au sujet suivant puisqu'il n'y a pas de délibération attenante à cette présentation du rapport donc on peut passer à la délibération suivante qui porte sur la composition de la commission consultative des services publics locaux puisque dans les communes de plus de 10 000 habitants nous avons l'obligation effectivement de désigner les membres de cette commission consultative qui portera un regard à l'occasion d'un rapport annuel sur les délégations de services publics nous n'avons pas à ce clin mais c'est au cas où nous en aurions un jour mais également de dresser un rapport on va dire qualitatif entre voilà sur un bilan coût avantage on va dire un rapport prix qualité du service notamment lorsque nous sommes en régie voilà pour aller dans la synthèse de la déclinaison de la finalité de cette commission consultative les noms des commissaires vous a été exposé dans le délibéré je ne sais pas s'il y a des interventions particulières sur cette commission et si on peut éventuellement passer au vote nous pouvons passer au vote y a-t-il des oppositions par rapport à cette composition de la commission consultative des abstentions nous pouvons donc considérer qu'il s'agit là d'un vote à l'unanimité délibération suivante composition qui sera chère à monsieur Vanden Kerkhove la composition de la commission communale d'accessibilité voilà effectivement commission qui a vocation à porter un regard sur un regard particulier sur la question du handicap et de l'accessibilité de nos bâtiments de la même façon que pour la commission précédente voilà la liste des commissaires vous a été présentée y a-t-il des observations particulières sur ce point oui monsieur Decrân Mesdames Messieurs il n'y a aucun représentant pour les malvoyants des fiches auditifs et santé mentale et psy il n'y a aucun représentant pour les malvoyants des fiches auditifs et santé mentale et psy écoutez c'est c'est un état de fait entre guillemets mais bien évidemment cela ne veut pas pour autant dire que les les porteurs de handicap effectivement visuels auditifs voilà voilà ne seront pas en tout cas associés dans la réflexion ou en tout cas qu'un regard ne sera pas porté bien évidemment par rapport à cela monsieur Vanden Karkov vous souhaitiez peut-être intervenir sur ce point oui nous avons fait une réunion d'information sur le sujet et personne ne s'est proposé à venir dans cette commission voilà si effectivement nous avions eu des associations ou des partenaires désireux de travailler avec nous et qui portaient leur regard particulier sur le handicap dont vous faites état bien évidemment ils y auraient été associés sauf qu'on n'a pas eu de candidature en ce sens donc oui simplement monsieur Kadar c'est d'abord monsieur Vaillant je voudrais quand même dire un mot c'est souligner le travail qu'a fait monsieur Vaillant dans ce domaine et simplement il a vu au niveau de la composition qu'il y avait des associations qui étaient préalablement dans cette commission dans le précédent mandat et peut-être même s'ils ne sont pas venus ça vaudrait le coup qu'on les relance notamment pour la continuité du travail qu'on fait sur cette question qui à mon avis nécessaire c'est simplement une remarque constructive monsieur Vanden Karkov oui toutes ces personnes ont été recontactées Gauthier pourra le confirmer c'est lui-même qui l'a fait et donc personne n'a voulu se présenter voilà et je m'associe à vos propos monsieur Corbeau pour saluer également le travail qui a pu être mené travail non négligeable qui a pu être mené sous l'élément d'un précédent on n'est absolument pas là pour porter une critique quelconque voilà mais bon c'est tout les années passent et puis on essaye pour autant d'être dans la continuité en tout cas d'avoir nous aussi un regard tout aussi attentif sur la question du handicap on peut passer cette délibération au vote y a-t-il des votes contre des abstentions là également nous pouvons considérer qu'il s'agit là d'un vote à l'unanimité délibération suivante portant sur les délégations du conseil municipal au maire modification effectivement on s'est fait alors ça aurait pu être bien plus violent mais voilà la préfecture nous a un petit peu rattrapé en disant écoutez dans votre délibération portant sur les délégations faites au maire il y a une mention qui nous chiffonne c'est la mention qui a été raturée systématiquement au paragraphe 2, 3 paragraphe 15 paragraphe 21 également la mention qui est faite dans les limites déterminées par le conseil municipal effectivement à partir du moment où le conseil municipal n'a pas déterminé quelles étaient ses limites il n'y a pas lieu en tout cas de maintenir cette mention dans le texte même et dans la rédaction des délégations faites au maire et donc tout simplement la préfecture nous demande de retirer simplement ce passage là au titre de cette délibération voilà je ne sais pas s'il y a des mentions particulières oui lors du premier conseil municipal quand on avait voté vos attributions vous avez posé justement la question du montant de ses limites comment il allait être fixé vous nous aviez répondu que ça le serait ultérieurement donc en fait le vote qu'on a fait a été biaisé parce que votre réponse a induit qu'on pensait en discuter de ses limites ultérieurement alors en tout cas à ce stade il n'y en a pas ce qui ne nous empêche pas en tout cas de prendre une délibération ultérieure sur ce point mais à ce stade puisque la préfecture nous demande en tout cas de valider ces délégations à ce stade il n'y a pas en tout cas de limites fixées mais ce qui ne nous empêche pas de porter la réflexion et d'effectivement amender en temps utile ce voilà le dispositif qui est ici soumis au vote voilà est-ce qu'on peut passer cette délibération au vote y a-t-il des votes contre des abstentions là également on peut considérer qu'il y a unanimité sur ce vote très bien délibération suivante désignation d'élus à l'agence de développement de l'urbanisme la DULM voilà une modification effectivement puisque pour cette délibération effectivement attachée que je pouvais l'être à la question de l'urbanisme j'avais décliné ma présence au sein de cette commission et on me par souci également de comment dire d'économie enfin pas d'économie mais de gestion d'agenda de début particulièrement sollicité je m'étais dit puisque j'y suis déjà en tant que conseiller départemental voilà je peux également y siéger en qualité de maire pourquoi pas sauf que effectivement la préfecture nous dit non non on préfère faire les choses en considérant que vous y êtes en qualité de conseiller départemental et désigner un autre membre pour la municipalité raison pour laquelle on propose que dans cette assemblée lors de l'assemblée générale la commune de Soclin puisse être représentée par monsieur le maître et par monsieur Carlier et que dans le conseil d'administration la commune soit représentée par monsieur le maître voilà y a-t-il des observations peut passer au vote peut-être sur ce point y a-t-il des votes contre des abstentions vote à l'unanimité également toujours au stade effectivement des petites rectifications à la marge que la préfecture nous demande d'apporter dans la commission de sécurité contre les risques d'incendie et dans les ERP on nous demande effectivement d'apporter une modification puisque nous avions procédé à la désignation lors de la séance précédente à une commission qui regroupait tout à la fois la commission de sécurité contre les risques d'incendie mais également la commission relative au transport de fonds on avait désigné la même personne pour ces deux commissions non non la préfecture nous dit bien non non il y a bien une commission sur les risques d'incendie et une commission sur les transports de fonds donc raison pour laquelle nous repassons cette délibération vote en proposant que monsieur Carlier soit désigné en qualité de titulaire et que messieurs Mille et Vanden-Karkov soient désignés en qualité de suppléant oui monsieur Decrane de ce fait je me représente de nouveau à cette commission d'accord comment on avait fait on avait voté à main levée ou à bulletin secret la dernière fois je ne sais plus à main levée voilà ben oui mais il n'y a pas de raison que je change le discours voilà et ça me permet parce que je me souviens qu'il y avait eu une intervention ça me permet quelque part de rebondir sur des choses que j'avais pu lire à l'époque et qui m'avaient un petit peu chiffonné sur le fait de profiter d'une prétendue absence de démocratie une fois de plus comme quoi on est accusé de tous les mots soudainement de ce que nous ne serions pas des démocrates ou en tout cas que nous refuserions la présence de l'opposition je fais bien la distinction entre la présence de l'opposition dans les commissions mais aussi enfin dans les commissions de travail et autres d'avec la présence de l'opposition dans les instances de représentation de la ville bon les instances que nous sommes amenés à voilà sur lesquelles nous avons pu faire l'objet de remarques de votre part c'était j'en veux pour preuve par exemple le Sivum ou d'autres instances il s'agit d'instances de représentation et je ne vois pas comment des personnes qui s'opposent quasiment en permanence parce que voilà moi j'ai le sentiment qu'il y ait une opposition quasi systématique sur un certain nombre de sujets même si je pense que c'est en train peut-être d'évoluer et je m'en félicite mais comment en tout cas une opposition qui peut se manifester quasiment systématiquement sur des positions pourrait défendre les orientations de la ville donc dans les instances de représentation voilà en tout cas c'était peut-être la précision que je pouvais apporter sur la raison pour laquelle effectivement à l'époque dans les instances de représentation il était comme somme toute assez logique que ce soit la majorité municipale qui défende en tout cas la position de la ville plutôt que les personnes qui pensent différemment ce qui est le droit le plus sacré pour chacun mais en tout cas il me semblait en toute cohérence que les choses devaient plutôt se faire de la façon suivante écoutez je prends acte en tout cas de la candidature qui est faite par monsieur Decrane je propose de passer au vote donc cette désignation pour ceux qui sont favorables en faveur en tout cas de la désignation des titulaires et suppléants qui vous sont présentés dans la délibération peuvent porter enfin peuvent lever la main 25 pour et pour l'adhésion de monsieur Decrane je suppose voilà et 8 voix pour monsieur sur un malentendu comment pour le passé sur un malentendu j'ai connu ça par le passé ça fonctionnait rarement merci dernier point de cette commission la prolongation de deux ans du contrat de ville effectivement le contrat de ville par le conseil métropolitain a fait l'objet d'une prorogation de deux années supplémentaires donc voilà enfin rapidement il est demandé en tout cas d'abonder en ce sens et de prolonger également pour la ville le contrat en tout cas le contrat de ville est-ce qu'il y a des oppositions enfin des oppositions ou des observations on peut passer au vote vote contre vote pour vote à l'unanimité sur ce point je passe la parole à monsieur Baclet qui a beaucoup de travail et je je constate que on ne respectera pas en tout cas les engagements qu'on s'était fixé mais voilà on a encore 10 minutes je vais je vais essayer de faire ça en 10 minutes un peu moins un peu moins vas-y Christian bon on s'est compté sur vous en tout cas pour sortir les armes donc première délibération qui me concerne la numéro 8 c'est l'attribution de la subvention de fonctionnement pour le CCAS en attendant que le budget soit voté au printemps nous allons attribuer si vous le souhaitez bien une subvention de 400 000 euros pour que le CCAS puisse fonctionner je ne sais pas s'il y a des observations particulières on peut passer cette subvention vote vote contre vote pour vote à l'unanimité enfin voilà pardon je vais refaire vote contre abstention on considère qu'il est adopté à l'unanimité pardon donc la délibération 9 elle concerne la possibilité de pouvoir utiliser en fait une partie du montant des dépenses d'investissement qui était inscrit dans la période justement du 1er janvier jusqu'à la date du vote du budget afin de pouvoir faire face dans les investissements à une dépense qui ne serait pas prévue ou qui serait urgente la loi l'autorise à réserver 25% donc sur le 1,7 millions à peu près qui était inscrit au budget 2020 nous proposons donc de réserver 421 000 euros de se réserver la possibilité de dépenser 421 000 euros avant le vote du budget mais les dépenses qui seront réalisées seront bien évidemment intégrées dans le budget 2021 s'il n'y a pas d'observation particulière on peut considérer que ce vote est acquis à l'unanimité et Christian tu peux défiler peut-être alors délibération 10 ça concerne le réseau de médiathèque donc ce sont des travaux d'informatisation qui ont été réalisés sur tout le réseau c'est un travail qui a pris à peu près 6 ans apparemment d'après l'état la ville de Ceclin a piloté le projet et de fait avait touché la subvention qui était proposée à l'époque par la DRAC d'à peu près 75 000 euros qui devait être répartie après au prorata des sommes dépensées par chacune des villes donc maintenant que tout est installé facturé il nous est possible de régler la subvention aux autres villes et pour ce faire il vous est proposé donc de retirer de l'argent dans les réserves telle que c'est expliqué là la somme de 50 000 euros qui sera reversée sur le réseau lecture pour être redistribuée ensuite aux villes partenaires on considère que c'est acquis pas de soucis point suivant monsieur Baclet c'est bien ça délibération 11 donc ça concerne la convention d'adhésion au service de prévention du CDG donc on a toujours été attaché au CDG en termes de prévention et de santé la grande différence c'est que le CDG propose maintenant une facturation forfaitaire à la journée alors qu'avant c'était une facturation à 52 euros la prestation pour les petites villes c'est pas un problème pour des villes comme ce clin avec une bonne organisation comme les 760 euros qui que coûte une journée représente 7 heures de travail comme c'est stipulé si on considère qu'à l'heure on peut passer 3 visites médicales ça nous ferait une journée qui coûterait normalement 1092 euros donc nous on va certainement être un peu gagnant avec ce dispositif c'est surtout intéressant pour nous puisque en 2021 il est prévu de repasser l'ensemble du personnel en visite médicale donc ça va faire 300 visites vous imaginez un peu le gain qu'on pourra peut-être réaliser grâce à ces nouveaux tarifs proposés par le CDG oui je reviens sur les propos sur lesquels on a déjà échangé lors du dernier CCAS sur le coût de la tarification à la journée d'intervention parce que le CDG propose la même tarification que ce soit l'intervention d'un médecin du travail ou d'une infirmière en santé travail alors que normalement les coûts peuvent être distincts vous étiez engagé à vous renseigner sur la tarification et bien figurez-vous que je n'ai qu'une parole Christian tu veux peut-être répondre à ma place vas-y je t'en prie en fait ce qui a été répondu à cette question c'est que l'infirmière n'intervient jamais toute seule et elle fait uniquement elle est là pour assister le docteur qui verra de toute manière l'employé c'est-à-dire que l'infirmière elle peut être là pour faire les tests de vue ou des choses qui ne sont pas nécessaires mais elle comment dire de toute manière la personne passera ensuite pour voir le médecin qui lui est le seul à même de pouvoir signer le document oui au final c'est le médecin qui engage sa responsabilité et fort de cela si vous voulez que ce soit une infirmière qui intervient en accompagnement du médecin au final c'est le médecin qui engage sa responsabilité sur l'acte qui a été dressé pour travailler dans le secteur de la santé au travail l'infirmière intervient toujours sous la responsabilité d'un médecin parce qu'elle intervient sous un protocole qui est validé par le médecin dans les faits elle peut et dans les textes aussi elle a le droit de réaliser une visite selon la nature de la visite s'il s'agit d'un suivi médical simple ou renforcé elle peut la réaliser seule et la tarification devrait être distincte normalement après si vous avez l'engagement du CDG qui vont systématiquement avoir un médecin ça sera vérifié peut-être dans les faits nous en l'occurrence c'est ça c'est que le CDG en tout cas c'est pas engagé sur le fait qu'une infirmière serait à même de pouvoir en tout cas dresser l'acte sans qu'il y ait un médecin donc on est bien sur un accompagnement fait par l'infirmière mais avec le médecin en tout cas on ne l'acceptera pas également ça répond à votre question qui répond peut-être aussi à la fois sur la question que vous aviez posée au CCS on est sur le même dispositif donc voilà on peut passer au vote sur ce point enfin vote contre abstention vote enfin voilà vote à l'unanimité sur ce point c'est bon je l'ai fait dans le bon ordre monsieur Baclet si vous voulez bien poursuivre donc délibération 12 ça concerne le toilettage du tableau des effectifs on disait tout à l'heure que dans la chambre régionale des comptes sur le rapport il y avait eu quelques remarques à ce sujet là donc là on s'emploie à faire le nettoyage systématique ces éléments ont bien évidemment été vus lors du comité technique qui s'est réuni le 15 octobre 2020 pas de difficulté on peut passer au point suivant vote à l'unanimité point suivant la délibération 13 là il s'agit de rémunération de vacataires donc je ne vais pas prendre tous les éléments en place est-ce que vous avez des remarques particulières ou pas tu veux faire le travail à ma place je n'ai pas demandé je n'ai pas passé au vote j'ai simplement bon on est sur du classique il n'y a pas de difficulté bon vote à l'unanimité également la délibération 14 c'est la création de postes comme tous les ans il faut qu'on anticipe sur les centres de loisirs sans hébergement donc vous avez là par saison les prévisions des postes qui seront à pourvoir bien évidemment ce sont des nombres estimés et donc susceptibles de varier en fonction des effectifs réels pas de difficulté vote à l'unanimité également point suivant donc la délibération 15 donc là elle concerne les critères d'avancement donc les grandes différences qu'on a voulu amener donc qui ont été aussi discutées lors des c'était des comités techniques pardon là celui-ci le 10 décembre il y a deux choses importantes qui ont été faites en fait c'est que comme vous pouvez le constater avant comment dire il y avait un quota de 50% d'éligibles à l'évolution dans les grades nous l'avons passé à 100% c'est à dire que la totalité de l'effectif est maintenant entre guillemets promouvable par contre ce qui a été demandé c'est que même si on avait existé déjà des critères pour dire de pouvoir savoir si on allait proposer quelqu'un en avancement il y a eu un souhait de formalisation de ces critères donc ce sont les 9 items qui vous ont été développés là et comme je vous disais tout à l'heure qui ont été présentés au comité technique pas de difficulté bien délibération 16 sur le régime indemnitaire donc le RIF7 le gros morceau donc ça c'est un travail de très longue haleine qui avait déjà été très très avancé et franchement j'ai pensé profonde pour l'ensemble du personnel qui a travaillé là-dessus et en particulier à la RH et plus particulièrement aussi madame Cathy Desprès puisque je ne sais pas sans savoir qu'elle va quitter aussi la mairie et elle a fini je pense ce soir aussi donc un énorme travail qui a été réalisé qui permet de regrouper un peu l'ensemble des primes qui sont accordées pour n'en faire quasiment qu'une seule donc il y a il y a des choses importantes qui ont été faites lors de ce travail c'est que il a fallu respecter des indicateurs qui sont au nombre de trois donc c'est l'encadrement avec la coordination et le pilotage la technicité l'expertise qualification et tout ce qui était suggestion particulière ces trois indicateurs ont été divisés en quatre cinq items afin d'attribuer un certain nombre de points pour pouvoir classifier l'ensemble du personnel le nombre de points portait la personne dans un groupe et le le groupe c'est ce que vous avez là défini après il a un montant de l'IFSE c'est cette prime qui va remplacer la quasi-totalité des primes et donc vous avez un montant minimal et maximal par groupe et ce par fonction et par cadre d'emploi donc vous avez tous les éléments qui ont été portés là sur le document ce qu'il faut savoir c'est que comme je disais ça a nécessité énormément de travail énormément d'échanges puisqu'on a aussi travaillé en état de collaboration avec les représentants du personnel tout ce document tout ce travail a été présenté aussi en comité technique donc la volonté pour nous c'était que aucune personne ne soit lésée par la mise en place de ce nouveau régime indemnitaire donc on a maintenu la totalité la somme globale des primes qui sont normalement octroyées on a mis un minimum à 90 euros donc s'il y avait des personnes qui avaient un petit peu moins alors ça s'entend toujours pour du personnel à temps plein et on a changé aussi le public les bénéficiaires de cet avantage c'est que les personnes contractuelles qui sont à temps plein et qui ont plus de 4 ans sont aussi concernées par cette fameuse IFSE à cette IFSE s'ajoute la CIA la CIA c'est un complément indemnitaire annuel donc comme le veut la loi c'est une mesure sur la manière de servir donc on a souhaité décomposer cette CIA qu'on a valorisé à 200 euros annuels donc elle est divisée en deux parties une partie qui va être liée à la manière de servir et une partie qui va être liée justement à l'absentéisme concernant l'absentéisme on va se baser sur une année calendaire donc et on va admettre qu'une personne peut être malade une semaine 5 jours et dans ces cas là jusqu'à 5 jours elle va avoir la totalité de la prime 100 euros qui sera versée sur sa paye de février de l'année N plus 1 donc on démarre en 2021 si une personne n'a pas eu d'arrêt maladie ou n'a eu que et a eu moins que 5 jours elle pourra avoir une prime de 100 euros qui est la moitié de la CIA qui concerne la partie absentéisme si entre 5 et 10 jours d'absence on divise la prime par 2 et s'il y a plus de 10 jours la prime est nulle la deuxième partie de la prime c'est donc la mesure de j'allais dire de l'excellence en fait cette prime est négociée lors de l'entretien annuel entre le N plus 1 et l'employé bien évidemment le N plus 1 doit justifier au N plus 2 qui va justifier au N plus 3 et ainsi de suite l'exceptionnalité de mettre une prime de 100 euros à une personne l'idée c'est s'il y a eu des remarques courrier ou tout ce que vous voulez au personnel la partie du CIA là sera nulle si rien n'a remarqué que la personne a fait tout ce qu'il fallait etc elle aura ses 50 euros et elle pourrait avoir 100 euros si le N plus 1 considère qu'il y a des choses qui font qu'elle mérite un petit peu plus je ne veux pas donner de cas particuliers ça sera bien évidemment un petit peu on va en découvrir certainement tous les ans la volonté c'est que ça ne soit pas une seule et même personne qui décide puisque ça sera décidé en amont de l'entretien annuel et c'est le N plus 1 qui dira à l'employé le montant de la prime qui lui sera accordé je pense avoir à peu près fait le tour oui une petite remarque qui avait été faite par monsieur Corbeau en son temps c'est évident que la partie arrêt maladie enfin absentéisme là on est en train d'essayer de dresser un cadre et ça ne sera pas aussi rigide que ce que j'essaye de vous expliquer tout de suite et c'est évident que s'il devait y avoir une épidémie dans l'année et que il y avait énormément d'absences qui étaient liées à cette épidémie on ne ferait pas la double peine donc on reste là uniquement sur la maladie ordinaire concernant les arrêts on ne reste que sur la maladie ordinaire mais bien évidemment s'il devait y avoir des cas exceptionnels ça sera revu et corrigé et certainement discuter avec vous en temps opportun oui monsieur Corbeau simplement très vite d'abord Christian tu dis en son temps bon c'était il y a une semaine c'était jeudi dernier donc comme monsieur Cadard a dit que j'étais un homme du passé maintenant que tu dis en son temps on a l'impression que j'ai fait cette réflexion il y a très longtemps bon c'était jeudi dernier et simplement j'avais été précis c'était surtout parce que comme vous le savez je suis aussi syndicaliste dans l'âme et il y a la jurisprudence Covid et je tu tu l'as tu l'as intégré au CTP tu l'as encore intégré ce soir c'est simplement que ce soit pour le Covid ou que ce soit pour des absences exceptionnelles c'est qu'on puisse tenir compte évidemment en 2021 j'espère que on sera sortis de cette pandémie mais d'évoquer cette question parce que je pense que c'est quand même important et moi j'ai été profondément j'ai été profondément choqué en fait des salariés qui ont à la fois attrapé le Covid en travaillant et qui en plus ont été pénalisés au niveau de leurs primes et en même temps comme je suis tenace sur cette question on met en oeuvre évidemment y compris des textes sur lesquels j'ai moi-même travaillé avant évidemment les élections donc j'étais bien au courant je veux simplement rappeler que c'est des primes et que ça reste des primes et que en fait la vraie question c'est aussi pour les fonctionnaires c'est la question de leur pouvoir d'achat de leur salaire et des vrais salaires pas des primes qui sont négociées N plus 1 N plus 2 et j'ai quand même noté que ça fait 10 ans que le point est gelé au niveau des fonctionnaires que deuxièmement les grilles d'avancement sont je dirais pas du tout retoilettées et qu'en fait c'est des niveaux très bas il faut quand même toujours avoir en tête qu'on catégorissait le premier échelon quelquefois il est en dessous du SMIG on est obligé de mettre une petite prime pour qu'il soit au dessus du SMIG pour être dans la légalité donc vraiment dire qu'il y a vraiment nécessité évidemment de faire ce que vous avez fait je vais voter votre proposition de ces propositions de primes mais que le fond c'est un débat national et je l'assume complètement c'est la question du salaire et des carrières des fonctionnaires parce que c'est bien de le dire à la télé c'est bien de les applaudir à 20 heures mais c'est bien aussi de bien les payer et les payer je dirais et dernière petite chose que je n'avais pas dit non plus c'est que ce système pénalise aussi les communes parce que les grosses collectivités ont des régimes indemnitaires et des primes beaucoup plus importantes beaucoup plus attrayantes et quand on veut recruter un ingénieur ou un cadre supérieur dans une commune c'est sur ça aussi que ça se fait la différence c'est sur ce type de primes j'ai été élu très longtemps à la région en Nord-Pas-de-Calais je peux vous dire que j'ai une fois confronté les propositions que pouvait faire une commune comme Seclin ou une collectivité comme la région je peux vous dire qu'il n'y a pas photo donc c'est aussi un danger de ce système mais bon ce soir nous voterons évidemment parce qu'y compris les organisations syndicales ont été associées il n'y a pas d'autres observations fort de ce que vous venez de dire monsieur Corbeau je vais féliciter en tout cas la méthode qui a été employée la méthode effectivement ou sur un sujet aussi lourd à porter parce qu'effectivement c'est un travail de longue haleine qui a été mené en collaboration aussi bien avec les services qu'avec monsieur l'adjoint en charge des finances et du personnel donc moi voilà je vais saluer la méthode qui a été employée où très régulièrement enfin hebdomadairement même les organisations syndicales étaient rencontrées alors ce n'était pas hebdomadairement c'était tous les 15 jours mais en tout cas il y a eu véritablement un vrai travail de collaboration sur cette question et on ne peut que se réjouir qu'effectivement là où vous mettez l'accent monsieur Corbeau effectivement sur le pouvoir d'achat des agents et bien fort du dispositif qui se décline aujourd'hui et bien 40 agents qui ne percevaient jusqu'alors aucune prime seront demain en capacité de percevoir une prime de 90 euros voilà donc c'est effectivement une avancée sur laquelle nous nous félicitons et c'est un travail qui a été mené où les directives étaient très claires de notre point de vue en tout cas c'était de ne travailler sur la baisse des rémunérations de personnes c'est qu'au travers de ce dispositif RIPSEP l'objectif était effectivement de travailler sur le maintien voilà vous parliez du pouvoir d'achat du maintien en tout cas de la rémunération des agents et qu'en aucune façon ce que nous étions amenés à voter puisse avoir pour conséquence effectivement une perte de revenus donc c'est en tout cas de ce point de vue un travail qui a été mené avec justesse et conformément en tout cas à l'esprit qu'on voulait en donner et on ne peut effectivement se réjouir là où vous avez raison monsieur Corbeau qu'effectivement sur la question du pouvoir d'achat et bien au travers de cette belle avancée des agents qui ne percevaient rien jusqu'à présent percevront demain 90 euros et que effectivement en fonction du mérite également enfin du mérite on s'entend en tout cas de la conscience que chacun pourra porter à son travail on sera aussi en mesure de pouvoir apporter le petit supplément d'âme qui se traduira potentiellement par une prime de 200 euros au total en tout cas de pouvoir apporter également cette aide en fonction on va dire de l'assiduité et du mérite au travail voilà écoutez merci en tout cas pour cette belle avancée merci pour le consensus trouvé également au niveau des groupes politiques je sais qu'au niveau du CTP c'est un point qui n'a a priori pas fait l'objet de discussion et c'est je pense être le reflet aussi d'un travail rondement mené un exemple selon moi en tout cas de dialogue social en tout cas qui aboutit sur du concret sur quelque chose qui soit favorable à l'ensemble des salariés est-ce que il y a j'ai cru comprendre qu'il n'y aurait pas d'opposition sur ce vote ni d'abstention je peux considérer que donc le RICEP est adopté à l'unanimité mon cher Christian et bien c'est formidable délibération suivante merci merci délibération 17 on va revenir à des choses un petit peu plus chaude donc ça concerne la maintenance des installations de chauffage donc vous savez que nos bâtiments vivent et bien sûr tous les entretiens doivent suivre et donc il y a des modifications qui doivent être apportées à notre contrat de maintenance si vous avez fait comme moi le le rapport vous voyez qu'on perd 1700 euros sur le pardon on va payer moins 1700 euros sur le premier poste la salle des sports du Rau qu'on en paiera un peu plus au parc de la Ramy pour 1100 euros et par contre on paiera plus primaire Michelet on paiera un peu moins voilà voilà pas de difficulté on considère que ce vote est obtenu à l'unanimité très bien délibération suivante délibération 18 donc là ça concerne l'UQAS l'union commerciale et une subvention alors il y a deux choses c'est que tous les ans en décembre nous votions une subvention de 9600 euros pour l'UQAS cette subvention depuis le temps qu'elle existe elle est devenue une subvention de fonctionnement et je propose d'ailleurs que cette année encore nous la votons en fin d'année comme ça a toujours été le cas mais que pour 2021 cette subvention de fonctionnement soit votée en même temps que les autres subventions de fonctionnement des associations donc au moment du budget bien évidemment si l'UQAS touche en décembre et en avril il ne l'aura pas en décembre 2021 à ça s'ajoute une proposition d'une subvention exceptionnelle celle-ci de 3000 euros qui concerne une opération de chéquier donc je vais vous faire assez court l'idée de l'UQAS c'est de fabriquer 300 chéquier d'une valeur faciale de 50 euros qui sera vendue au Seclinois 40 euros donc il y a 20% de la dépense qui est prise en charge en partie par l'UQAS donc 300 chéquier donc comment je dis à 10 euros ça fait 3000 euros à les récupérer donc l'UQAS prend 1500 euros et les commerçants prennent 1500 euros là-dessus s'ajoutent des frais de réalisation des chéquier et de publicité pour informer la clientèle seclinoise pour donc 1500 euros ce que nous proposons aujourd'hui donc c'est prendre en charge la partie de la création des chéquier 1500 euros et pour aider nos commerçants cette année prendre la part qui les concerne c'est-à-dire 1500 euros c'est pour ça ils vous ont demandé d'accepter une subvention exceptionnelle de 3000 euros est-ce qu'il oui madame Pellizari oui oui donc la commission a eu lieu il y a deux jours donc on a pu en parler mardi dernier juste une petite remarque donc évidemment nous on soutient totalement les commerçants de ce clin il n'y a pas de problème au niveau de la subvention je voulais savoir s'il y a des subventions qui ont été prévues également pour les associations caritatives de ce clin parce que là on donne une subvention qui est tout à fait justifiée je ne veux pas rentrer dans la polémique mais on sait que les associations ont bien du mal actuellement que la précarité elle est grandissante et je ne sais pas s'il y a eu des demandes de la part des associations ceclinoises qui viennent en aide aux plus démunis et s'il est prévu de les accompagner elles aussi alors à ce jour en tout cas on n'a reçu aucune demande particulière de leur part donc on l'étudiera bien évidemment si un jour on reçoit des demandes sans faire de la publicité du département ce n'est pas la question sachez qu'en tout cas au niveau départemental il y a également des aides qui sont apportées cet après-midi par exemple l'équivalent et je remercie monsieur Vanden Karkov il est là pour avoir coordonné justement le travail des associations caritatives le Boulder le Secours Populaire et l'ADE qui ont pu bénéficier en tout cas d'enrées alimentaires pour l'équivalent de 5 000 euros ça a été distribué à l'ensemble des bénéficiaires cet après-midi donc je sais qu'il y a une subvention exceptionnelle par contre qui a été demandée par le Secours Populaire au niveau du département donc ils vont percevoir une subvention de 1 500 euros donc effectivement nous on n'a pas eu de demande spécifique par ces associations à l'échelle municipale moi à titre personnel je l'ai reçu au niveau du département et j'ai essayé de traiter au mieux en tout cas les demandes qui pouvaient être faites à ce titre là voilà donc je peux me permettre de leur dire qu'éventuellement vous seriez ouvert à... permettez-vous d'accord et une deuxième chose c'est pour revenir sur ce que disait Madame Huard tout à l'heure j'ai participé jusqu'à présent à deux commissions et en fait bon je pense que c'était les commissions d'installation donc l'idée c'était de présenter ça a été très bien fait le fonctionnement et la... comment dire l'organisation politique que vous voulez donner à ces commissions simplement là elle a eu lieu tard alors c'est peut-être un problème de calendrier actuellement avec la crise je comprends mais je pense que nous on aurait eu des propositions à faire dans le cadre du dynamisme commercial en l'occurrence et comme on n'est pas informé de ce qui va se dire et puis qu'elle a eu lieu tard maintenant c'est trop tard et je pense que pourtant notamment sur la période de Noël où le mois de décembre où tout pouvait reprendre et réouvrir si on avait eu cette commission un peu avant on aurait été force de proposition c'est pas polémique ce que je dis non mais j'appelle pas à la rancœur ou quoi que ce soit ma réponse ne le sera pas moi vous inquiétez pas non non voilà effectivement c'est vrai sur cette commission un peu spéciale celle du commerce voilà le développement du commerce de proximité on sait franchement essayer d'attacher enfin monsieur Spodbin sera là pour en témoigner mais de mettre en place des dispositifs le plus rapidement possible enfin pour parler dans le jargon un peu trivial mais on avait la tête dans le guidon sur ces aspects là la commission s'est réunie tardivement on en a bien conscience mais ce sont des commissions ouvertes c'est à dire que si vous avez des propositions à nous faire j'avais pu voir que dans le cadre d'un hebdo lorsque monsieur Decran avait pu participer à une réunion sur le Covid il y avait des propositions qui avaient été faites enfin voilà on n'est pas dans le sectarisme si vous avez des propositions des suggestions à nous faire mais adressez-nous cela il n'y a aucune difficulté ça nous permet justement peut-être d'appréhender le travail en amont et d'en discuter sereinement en commission donc voilà n'attendons pas que les commissions se réunissent pour travailler ensemble on a vocation je pense qu'à l'ère du numérique on a largement les moyens de communiquer donc n'hésitez pas en tout cas à nous faire part des propositions pour essayer de mener un travail constructif et permanent voilà j'espère que ça répond peu ou prou à votre questionnement merci j'en prends bonne note oui j'en doute pas merci voilà écoutez en tout cas merci pour eux enfin voilà s'il n'y a pas d'opposition à cette proposition de subvention moi ça me permet en tout cas de saluer le travail qui a pu être mené effectivement sur l'accompagnement des commerçants qui vivent effectivement voilà particulièrement de façon particulièrement difficile effectivement cette situation voilà il y a une plateforme effectivement en ligne qui a pu se mettre en place il y a le système de drive qui a été étudié également avec notre police municipale bref il y a un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en place pour être le plus possible dans l'accompagnement et voilà d'essayer d'oeuvrer de façon pragmatique en fonction des réglementations sanitaires qui s'imposaient à nous on a essayé de faire au mieux sur ce point et par votre vote en tout cas vous contribuez chacun à votre mesure à cet accompagnement là et donc au nom des commerçants de ce clin que je ne représente pas forcément mais en tout cas je pense pouvoir parler en leur nom un petit peu voilà je tiens à vous remercier en tout cas par rapport à ce vote je précise qu'en tout cas les personnes qui sont membres de l'UQAS attention au conflit d'intérêt ne prennent pas part au vote donc je ne sais pas qui en fait partie alors je ne sais pas qui fait encore est adhérent au sein de l'UQAS plus personne n'est adhérent au sein de l'UQAS Madame Massé alors moi je ne suis pas adhérente au sein de l'UQAS par contre je vais m'abstenir sur ce vote pour éviter tout conflit d'intérêt qui pourrait être ok si j'adhère à l'UQAS dans l'année je préfère voilà pas de difficulté donc une abstention pour les raisons qui ont été évoquées abstention une abstention oui pardon abstention vous ne le prennez pas par au vote non non elle ne le prend pas par au vote vous ne prenez pas je ne suis pas adhérente de l'UQAS actuellement mais elle ne prend pas non elle ne prend pas par au vote voilà 32 pour et puis 32 pour merci point suivant donc la délibération 19 lors du dernier conseil il avait été abordé l'idée de la prolongation de la gratuité pour les restaurants scolaires la commission a pu se réunir et essayer de voir les différentes solutions proposées par nos services que je remercie encore beaucoup pour l'efficacité donc il y a eu des choix qui ont été réalisés sur la manière de financer cette prolongation et donc elle a pu enfin on peut aujourd'hui vous proposer donc de maintenir cette gratuité y a-t-il des observations sur ce sujet vote à l'unanimité c'est parfait merci point suivant concernant le réap donc délibération 20 le réap donc ça concerne le projet si on parlait de nos enfants dans un autre quartier de la ville c'est un projet vous avez là la répartition de comment dire de la subvention qui est proposée par la CAF cette subvention est de 5500 euros pas de difficulté vote à l'unanimité point suivant donc la mise à disposition d'une imprimante 3D dans le cadre de l'agenda 21 en particulier sur le hyper café il y avait été fait l'investissement d'une imprimante 3D pour pouvoir réaliser des pièces qui ont été déclarées obsolètes qu'on ne trouve plus dans le commerce et qu'on essaye de mettre en remplacement de pièces d'origine sur des appareils qui aient encore la peine d'être retapés la réalisation d'une pièce se prend de l'ordre de 3 à 4 heures donc ceci ne pouvait pas se réaliser au cours des ateliers de hyper café donc il a été décidé à l'époque que cette imprimante serait disposée à la bibliothèque pour être utilisée là-bas il y a eu apparemment des demandes qui ont été faites de particuliers et donc il vous est aujourd'hui proposé une facturation qui est faite à 2 euros le quart d'heure de l'impression alors l'intérêt c'est pouvoir facturer les consommables en partie aussi l'investissement mais surtout faire en sorte que les gens ne viennent pas avec leurs consommables qui ne sont pas toujours compatibles vous voyez ce que c'est avec les imprimantes déjà standard mais avec les imprimantes 3D on préfère garder nos consommables à nous voilà montant du quart d'heure d'impression 2 euros y a-t-il des observations particulières vote à l'unanimité si vous en êtes d'accord voilà pas de difficulté question dernier point dernier point donc délibération 22 donc elle concerne des subventions d'équipement aux particuliers là vous avez la liste de 9 propositions 8 pour des façades et 1 pour une toiture voilà je vous pas de difficulté à faire un avis favorable très bien merci Christian pour ce travail monsieur Serrurier il paraîtrait que vous soyez particulièrement concerné sur la culture et la vie animale et donc je vous passe la parole sur les délibérations suivantes vous êtes bien aimable monsieur le maire n'ayez crainte je ne m'oriente pas vers l'opposition c'est juste le micro qui est orienté comme ça donc je ne vous regarderai pas en parlant je tiens tout d'abord à dire c'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps beaucoup plus que vous aviez prévu mais finalement on a rejoué la campagne qui a déjà été longue et puis on a beaucoup anticipé sur l'Europe d'Obs on va dire alors sur le premier point je voudrais d'abord remercier les commissaires de la commission culture vie animale qui ont eu vraiment l'obligence de répondre à quatre commissions culture le premier point concerne la troisième qui s'est déroulée à la médiathèque et je remercie à la fois pour la qualité de leur travail et pour leur grande disponibilité il s'agit donc d'une prolongation de la convention de partenariat du réseau des médiathèques du Mélantois pour les nouveaux élus qui ne le seraient pas nous appartenons depuis 2013 à un réseau de six médiathèques dont celle de Oupla-Ankouane Léquin Le Zène Temple-Mar Venteville et Ceclin qui a cette particularité d'être également la ville mandataire de ce réseau des médiathèques du Mélantois La dernière convention de partenariat arrive à la fin de ce mois dans quelques jours et elle prévoit notamment les conditions de mise à disposition d'un agent à hauteur d'un peu plus d'un demi-poste 0,57 équivalent en plein et également le partage des dépenses diverses que vous avez sous les yeux L'année 2020 devait permettre un bilan de cette dernière convention pluriannuelle et bien évidemment ça n'a pas pu être fait et en même temps devait redéfinir de nouveaux objectifs Bon finalement il nous faut donc proroger d'un an cette convention ce qui fait que durant ce temps finalement on aura le temps de bien revoir le bilan et les nouveaux projets surtout qu'il y a pas mal de nouvelles équipes qui sont apparues il y en a au moins trois dans les villes que je viens de citer ce qui fait 50% Voilà donc je soumets cette proposition à votre approbation voilà c'est pour une prolongation de six mois six mois pardon voilà pas de difficulté sur ce point des observations vote à l'unanimité très bien monsieur Serroyer point suivant deuxième point donc c'est culture vie animale donc on va passer à la vie animale en prenant en compte le fait que nos sociétés ont au fil des ans graduellement reconnu dans les animaux des êtres qui étaient à la fois des êtres qui étaient donc doués d'intelligence et de sensibilité cette reconnaissance garantit un certain nombre de droits aux animaux et impose à la société nous impose aux individus aussi aux collectivités des obligations à leur égard ce qui se traduit particulièrement dans la décennie qui vient de s'achever comme vous pouvez le voir dans la délibération qui vous est soumise puisque ça a débuté en 2011 l'arrêté de mars 2011 jusqu'à la proposition de loi numéro 3661 qui ne figure pas là-dedans parce qu'elle a été déposée à l'Assemblée nationale seulement lundi dernier le 14 décembre qui vise à renforcer la lutte contre la maltraitance animale des animaux domestiques mais aussi des espèces sauvages vous savez la condition animale est devenue une préoccupation forte deux tiers des français sont favorables à l'amélioration de la condition animale 84% sont favorables à l'obligation de stérilisation des chats errants il faut que vous sachiez que la France c'est le pays d'Europe où on constate le plus d'abandon d'animaux domestiques d'ailleurs à Soclin on a fait pas mal depuis le mois de juillet depuis cette délégation notamment pour les chats errants puisqu'il y a des endroits où on constate beaucoup de chats errants et donc des revendications de la part d'habitants revendications légitimes puisque cela peut leur occasionner des difficultés donc nous avons travaillé en ce sens avec la LPA qui a mis en place une procédure qui est la procédure habituelle et en spécifiant en spécifiant bien puisque pour l'instant on peut aussi euthanasier les animaux que nous refusions l'euthanasie mais que nous demandions à ce que les animaux soient capturés stérilisés et la loi impose je vous le dis pour votre information si vous êtes interpellé là-dessus la loi impose que dans ce cas-là les animaux soient redéposés à l'endroit où ils ont été pris dans les 5 jours qui suivent excepté si ce sont des jeunes animaux qui peuvent être proposés à l'adoption 73% des français sont favorables à l'interdiction des spectacles avec animaux sauvages et on en vient au coeur de la délibération sachez que des pays européens nombreux il y a 28 pays en tout dans le monde qui ont pris des dispositions dans ce sens notamment au nord de l'Europe il y a la Belgique les Pays-Bas la Suède et ainsi de suite ont interdit ce genre de pratiques et il y a 425 communes il y a une dizaine de jours qui ont pris des arrêtés dans ce sens alors 425 c'est beaucoup mais sur les 36 000 communes françaises ça ne fait jamais que 1,2% donc ça c'est le coeur de la délibération avant de passer au vote je voudrais vous dire un mot de cette délégation animale à la vie animale on a souhaité ne pas l'appeler la cause animale mais plutôt la vie animale parce que la cause animale c'est déjà un mouvement partisan parce qu'on a tendance à se dire bon c'est un gadget ou alors c'est un aspirateur à voix d'électeur c'est pas du tout comme ça qu'on le conçoit on conçoit cette délégation comme une réponse à un monde qui évolue et qui doit évoluer comme dans le domaine dans l'environnement et puisque j'ouvre de parenthèse je vais en ouvrir une autre à l'intérieur de la parenthèse pour féliciter Stéphanie Godefroy et David Wextens pour la grande campagne qu'ils ont lancée dans le cadre des 2020 arbres qui étaient annoncés donc ça bravo surtout dans les conditions où ça a été fait alors on pourrait dire qu'une délégation à la vie animale qui est mise en place pour accoucher juste entre guillemets de cet arrêté d'interdiction des cirques avec des animaux sauvages ça semble peu alors oui dans l'absolu ça peut sembler peu mais non parce que ce clin est une des rares villes à avoir installé une délégation à la vie animale et je répondirai que si cela a pu parfois prêter un sourire voire susciter comme le papy du même nom qui fait de la résistance de la résistance de la part du vieux monde nous nous battrons comme des chiens c'est le cas de le dire pour défendre cette vie animale et nous reviendrons devant ce conseil pour abattre toutes les barrières qui pourront se rester devant nous je préciserai jusqu'à la dernière rondelle du saucisson futile de lion voilà je propose donc que nous passions au vote bien y a-t-il des observations par rapport à cette délibération non on peut considérer que cette délibération est adoptée merci à chacun madame Massé si vous voulez bien intervenir sur la commission relative au parcours éducatif alors bonsoir à tous donc la commission pardon la délibération numéro 25 concerne la crèche familiale et le multi accueil des petits doux il s'agit d'une reconduction des conventions d'objectifs et de financement avec la CAF du Nord donc il y a la convention entre la CAF et la crèche qui arrive à expiration au 31 décembre et celle entre la CAF et le multi accueil qui a elle été renouvelée début 2020 puisqu'elle était à expiration au 31 décembre 2019 donc il est proposé au conseil municipal d'accepter le renouvellement de la convention d'objectifs et de financement avec la CAF du Nord et la crèche familiale donc pour une nouvelle période qui s'étend de 2021 à 2023 d'autoriser monsieur le maire à signer la dite convention de la crèche familiale et de passer en délibération la convention renouvelée de 2020 à 2023 du multi accueil voilà sans mettre la pression il y a un petit peu d'enjeu financier quand même sur cette question là donc je ne peux que vous inviter à voter en faveur de cette délibération le contraire nous mettrait beaucoup nous mettrait énormément dans l'embarras est-ce qu'il y a des difficultés sur ce point pas de difficultés on considère que cette délibération est acquise à l'unanimité merci alors la délibération suivante la délibération 26 c'est une actualisation des règlements de fonctionnement donc surtout au niveau de l'article 2.1 donc je ne vais pas en refaire la relecture vous avez eu les documents avant donc au niveau de la charte qui encale l'expérimentation relative à la transmission des données donc au niveau de la CNAF il est demandé au conseil municipal ce soir juste d'approuber ou pas l'actualisation de ce règlement en fait y a-t-il des observations pas de difficultés monsieur Toc me glisse à l'oreille qu'il a les règlements à votre disposition si vous souhaitez les obtenir donc voilà il n'y a pas de difficultés vous pouvez vous rapprocher des services si vous le souhaitez on considère que ce vote est acquis à l'unanimité pas de difficultés très bien vote à l'unanimité monsieur le maître ah madame Pellizari oui si vous voulez bien oui pas l'habitude au sujet de la commission parcours éducatif je vois qu'en fait il y a un grand A mais il n'y a pas de grand B et je me dis on a discuté de pas mal de sujets en commission il y a des propositions que je pense que vous avez étudiées est-ce qu'elles vont être soumises plus tard je pense notamment à la révision des tranches c'est ça on manque encore on manque encore d'éléments pour vraiment proposer quelque chose donc on le fera au prochain conseil municipal c'était trop tôt et ça sera envisagé pour les séjours de vacances de cet été par exemple par exemple oui après si c'est si le dispositif collo-apprenante est renouvelé c'est sûr qu'on ne sera pas dans des on ne sera pas dans les mêmes configurations de tarifs les collo-apprenantes elles ne peuvent pas toutes être apprenantes non plus mais je dirais il se peut très bien qu'il y ait d'autres séjours de vacances il peut y en avoir aussi peut-être on espère aux vacances de Pâques de printemps on passera ça au prochain conseil municipal quand on aura vraiment une vision de ce que au niveau des chiffres de ce que ça peut l'impact financier voilà ce pourcentage de 20% vraiment ce qui peut représenter au niveau de l'impact des finances de la ville sur le principe en fait parce qu'on en a discuté sur le principe il n'y avait pas d'opposition de notre part on aurait pu être en mesure peut-être de le présenter aujourd'hui voilà il y a un travail effectivement au niveau de la commission qui a été menée et qu'il faut saluer un peu comme sur la gratuité de la cantine scolaire on veut vraiment avoir une connaissance affinée de combien coûte le dispositif enfin voilà et c'est ce travail là qui a été sollicité auprès des services pour qu'on ait vraiment une lecture affinée et je pense qu'il n'y aura pas de difficulté pour présenter en tout cas ce dispositif étudié en commission remarquablement lors d'un très prochain conseil municipal on l'espère on peut passer à la délibération oui pardon voilà monsieur le maître c'est à vous donc délibération 27 la commune de Seclin fait partie du service commun des carrières qui est piloté par la ville de Lille et la ville de Lille a candidaté pour mettre en place un plan d'action qui s'appelle paprika je vais vous le lire plan d'action pour la prévention des risques liés aux cavités donc on est bien sur le sous-sol de ce qu'il y a en dessous de notre terrain seclinois et donc dans ce cadre là on est porteur de trois actions dans le cadre de ce plan d'action et on est porteur financièrement de ces actions donc l'état se propose et ça rejoint le discours de départ que j'ai eu de fait de pouvoir récupérer de l'argent de l'état autrement que par la dotation donc l'état se propose sur ces trois actions qu'on porte financièrement de nous aider à hauteur de donc pour la première 50% pour la deuxième 40% et pour la troisième 40% donc il est proposé à ce que le conseil municipal vote pour que la collectivité puisse récupérer cet argent étatique bien pas d'observation sur ce point on peut considérer ces délibérations acquises point suivant monsieur le maître point suivant donc les services par le sérieux de leur travail ont détecté des manques donc c'est plutôt de la forme par chance des manques de forme sur le nouveau plus le nouveau plus 2 donc on propose à ce que le plus 2 soit retravaillé de telle manière à ce que ces manques de forme soient corrigés pas de difficulté on considère cette délibération acquise également très bien vote à l'unanimité monsieur Spodbine c'est à vous je vous laisse la parole alors bonsoir à tous donc ce soir donc il est de proposer au conseil municipal d'émettre un ami favorable comme chaque année aux dérogations dominicales pour l'année 2021 donc pour le pôle moto pour le pôle saugrine pour le pôle terreau pôle auto et le pôle caravane donc je vous demande de donner un avis favorable donc pour le numéro 29 30, 31, 32 et 33 pour donc 5 dimanches par an des observations particulières on est sur de la délibération classique on retrouvait ça chaque année sous les mandats précédents très bien on considère cette délibération adoptée c'était le le dernier point de l'ordre du jour le règlement intérieur qui a été voté il y a quelques instants prévoit qu'en cas de question orale celle-ci soit abordée en fin de séance c'est raison pour laquelle je porte effectivement la question qui a été posée aux échanges maintenant je nous avons enfin j'ai reçu donc une question relative à la 5G je vous laisse peut-être enfin le représentant du groupe ce clin en commun peut-être de prendre la parole pour que chacun puisse avoir connaissance de la question qui nous est posée et je rappelle ce que nous avons voté au terme du règlement intérieur la question orale est posée j'y réponds le règlement intérieur ne prévoit pas de débat on peut débattre après enfin j'allais dire autour d'un verre mais non pas vraiment mais en tout cas voilà sachez en tout cas que la réponse qui est apportée n'invite pas en tout cas à des débats particuliers compte tenu du règlement intérieur qui a été voté donc effectivement le groupe ce clin en commun vous a interrogé sur la 5G parce que la 5G se déploie fait débat actuellement dans la société alors elle permettra de télécharger des films en 30 secondes plutôt qu'en 2 minutes un frigo de pouvoir nous prévenir qu'il faut acheter du beurre pour toujours aller plus vite toujours plus loin mais pourquoi cette course à l'hyperconnection aura un impact écologique notamment sur le réchauffement climatique elle accentuera les besoins en énergie des opérateurs mobiles et l'obsolescence des appareils électroniques existants elle fera exploser aussi la consommation de métaux rares extraits dans des conditions désastreuses tant pour l'environnement que pour les travailleurs elle accroîtra le volume des déchets sachant qu'actuellement seuls 20% des déchets électroniques sont recyclés cette course à l'hyperconnection elle aura un impact sur notre santé elle entraînera une croissance exponentielle du nombre d'antennes des milliards de capteurs avec eux l'accroissement massif des champs électromagnétiques qui sont soupçonnés de provoquer des tumeurs au cerveau baisse de la qualité du sperme infertilité et autres cette course à l'hyperconnection a un impact sur la démocratie sont évoquées notamment dans la dénonciation de la Sainte-G les risques de surveillance de masse les risques de fuite de données et d'espionnage sachant que la France n'a aucun industriel sur le marché de l'exploitation de ces réseaux la manière dont a été autorisée l'activation de la Sainte-G c'est également la marque d'un déni de démocratie contrairement à ses engagements lors de la convention citoyenne sur le climat sans attendre le rapport de l'ANSES qui estime dans son rapport préliminaire qu'il existe des manques de données scientifiques sur les effets biologiques sanitaires potentiels liés à l'exposition aux fréquences et donc le rapport définitif est prévu pour mi-2021 au mépris des associations des citoyens qui demandent le moratoire le président de la République a vendu des licences Sainte-G et passe en force pour sa mise en place il semble que des antennes soient déjà installées sur le territoire de ce clin dans la question qu'on vous a adressé on vous a même mis le lien en fait pour vérifier quelles étaient les antennes concernées alors monsieur le maire on vous interpelle nous élus du groupe ce clin en commun pour savoir d'une part si vous avez été informé des demandes de modification ou d'installation d'équipements radioélectriques vu que les antennes de boule télécom et free ont toutes été modifiées au mois d'octobre et de novembre la deuxième question que nous vous avions posée et quelle est votre disposition et quelle réponse avez-vous apporté à ces opérateurs le cas échéant et pourquoi aucune concertation ou information n'a été initiée auprès des citoyens on souhaiterait nous élus de ce clin en commun comme cela a été fait dans de nombreuses villes comme Lille, Strasbourg, Bordeaux, Grenoble et plein d'autres qu'un moratoire soit pris sur le déploiement de ces antennes 5G à minima jusqu'à l'apparition du rapport de l'ANSES et qu'un réel démographique soit effet sur le sujet. Merci pour cette question à vous écouter on a le sentiment que la fin du monde nous menace par la mise en application de la 5G sauf qu'à ce jour il n'y a aucune donnée scientifique qui permet d'étayer votre propos donc ça c'est le point à titre liminaire que je voulais aborder c'est qu'on peut tous avoir sa position par rapport à cela et j'ai même vu qu'effectivement il y avait des réseaux complotistes qui se mettaient en branle sur la question de la 5G bon aujourd'hui on n'a aucune donnée scientifique vous avez pu le préciser effectivement au niveau des installations existantes moi je dirais simplement enfin par rapport aux demandes qui ont pu être faites je rappelle simplement que le processus effectivement de passage de la 4G à la 5G lorsqu'on s'appuie sur des installations existantes ne nécessite de la part des opérateurs que d'informer la municipalité c'est une simple information à l'égard de laquelle on n'a absolument aucune prise nous sommes informés du passage de la 4G à la 5G sans qu'on puisse à un moment donné s'opposer à ce passage c'est les prérogatives de l'opérateur donc nous avons reçu effectivement j'ai fait le point avec les services sur ce point nous avons reçu 8 demandes en fait qui portent sur 8 emplacements mais ce sont 2 opérateurs qui se sont rapprochés de nous Free et Bouygues qui effectivement nous ont informés la question ne nous était pas posée c'était une simple information qui nous était faite sur de l'existant donc là dessus voilà comme je viens de vous le préciser nous on n'a pas de prise particulière entre guillemets on prend acte et on n'a pas d'autres moyens en tout cas de pouvoir intervenir en revanche sur les installations si en tout cas le déploiement de la 5G devait faire l'objet en tout cas de dépôts de permis de construire puisqu'effectivement s'il y avait de nouvelles antennes à déployer je pense qu'effectivement tant que nous n'avons pas le retour du rapport de l'ANSES qui est programmé dans le premier trimestre enfin en tout cas début d'année 2021 au regard des permis de construire qui seraient sollicités moi je n'aurais aucun scrupule effectivement à suspendre ces permis de construire établir une forme de moratoire dans l'attente en tout cas de données scientifiques plus prégnantes vous m'interrogez ensuite sur le côté informatif ou non le côté comment dire de concertation enfin en tout cas de mise au courant de la population si vous voulez on se trouve aujourd'hui dans une situation un peu complexe où en fait les choses s'imposent à nous bien évidemment si un permis de construire devait être abordé avec des données scientifiques qui nous laissent à penser qu'effectivement ce point doit être porté à l'information et à la concertation sur ce point je pense qu'effectivement ça ouvrira le champ à ce moment-là de pistes à ce moment-là moi ce que je propose en tout cas c'est que dès lundi matin un registre soit ouvert en mairie pour que chacun puisse apposer ses annotations sur voilà ce qu'il pense de la 5G et ce registre je m'engage à ce qu'il soit transmis aux autorités préfectorales pour qu'elles prennent connaissance en tout cas des positions des uns et des autres en aucune façon il n'a pu s'agir d'une volonté de ne pas informer la population de façon consentie voilà c'est davantage fort de cet état de fait où les choses s'imposent à nous où effectivement voilà l'information ne s'est pas faite je veux bien prendre ma part de responsabilité si ça vous fait plaisir sur ce point mais je ne me sens pas en tout cas particulièrement je veux dire je ne dois pas me sentir non plus particulièrement accablé dans la mesure où comme je viens de le décliner effectivement les choses s'imposent à l'autorité municipale et même pour le permis de construire c'est un point sur lequel il y a lieu d'apporter des précisions il est bien spécifié en tout cas que la question relative à des aspects sanitaires ou environnementaux ne doivent pas être pris en considération dans la motivation que l'on donne à refuser le permis de construire c'est à dire que le permis de construire qui serait refusé ne pourrait l'être que pour des raisons d'urbanisme ou des choses comme ça donc vous voyez et ça ce n'est pas moi qui l'invente c'est la loi dite abeille qui répond à ces aspects-là donc vous voyez on est très contraints on est très contraints je comprends je peux comprendre les inquiétudes inquiétudes que je peux partager à certains égards mais inquiétudes que je pouvais déjà avoir lorsqu'on a parlé de 2G, de 3G, de 4G on parle maintenant de 5G est-ce qu'on a vocation à s'opposer à l'évolution de la société les défendeurs de la 4G voilà vous mettront en évidence le fait qu'à une époque où effectivement la crise sanitaire nous fait constater que la connexion et lorsqu'on passe en mode de visio enfin en visio et je salue au passage les élus qui nous regardent mais cela nécessite effectivement une capacité de débit en tout cas de débit et de téléchargement en tout cas assez efficace et la 5G peut aussi répondre à certains égards à des avancées environnementales sur le télétravail sur un certain nombre d'aspects qui permettent aussi peut-être d'envisager les choses de façon plus positive donc voyez sur ce point en tout cas les aspects j'entends votre position les aspects ne sont pas tout blanc ou tout noir et je pense en tout cas que sur le bien fondé de la 4G le fait qu'effectivement on puisse mettre à disposition un registre qu'on s'engage en tout cas à suspendre des permis de construire qui ne ne serait pas garantie par le rapport de l'ANSSES tant qu'on ne l'a pas ce rapport moi j'aurais du mal en tout cas à délivrer un permis de construire voilà la réponse que je souhaitais apporter sur ce point Est-ce qu'il sera possible d'apporter une communication sur le site de la ville sur la mise à disposition de ce registre est-ce qu'il est possible d'envisager une compte tenu du contexte sanitaire enfin un registre rempli manuellement qu'on alimente par voie dématérialisée ça il n'y a aucune difficulté sur ce point je pense que voilà je regarde les services de la communication où effectivement c'est quelque chose qu'on peut mettre effectivement assez rapidement pas ce soir Madame Lefebvre voilà on est bien d'accord voilà mais assez rapidement en tout cas sur le site de la ville en mettant un lien d'adresse internet pour qu'effectivement les uns et les autres puissent se manifester en tout cas par quelques moyens que ce soit soit un déplacement en mairie soit en tout cas par une adresse mail sur ce point voilà je pense avoir répondu peu ou prou à votre question en tout cas c'est un sujet d'importance j'en ai bien conscience voilà nous avons épuisé voilà je n'espère pas vous avoir épuisé nous avons épuisé l'ordre du jour oui Madame Radigua alors c'est une question qu'on ne vous a pas posée parce qu'on a reçu les documents la veille de la conférence des présidents lors du dernier conseil municipal nous avions abordé le sujet des conditions d'occupation de l'espace public et comme il est indiqué dans le compte rendu que nous venons de valider vous aviez précisé que ça serait abordé lors du prochain conseil municipal donc comme ce n'est pas dans celui-ci je vous demande si ça le sera dans celui-ci écoutez nous en tout cas la réflexion est en train d'être portée je me suis peut-être avancé en disant ça serait lors du prochain conseil municipal mais dans mon esprit ça serait lors d'un prochain conseil municipal donc nous on est voilà on est en train d'étudier la question y compris la question parce qu'il faut mesurer pleinement on ne va pas refaire le débat non on ne va pas refaire le débat mais les conséquences que ça peut avoir de la gratuité également pour les associations ou pour certaines organisations syndicales donc c'est une question complexe qui mérite une réflexion poussée avant de la porter en conseil municipal pour mesurer pleinement les conséquences qu'une telle délibération pourrait avoir pour les entités que je viens de décliner voilà mais vous inquiétez pas je n'ai pas oublié ce point bien je pense que cette fois-ci nous avons vraiment épuisé l'ordre du jour le temps est venu pour moi peut-être de saluer les services qui se trouvent derrière nous pour tout le travail enfin derrière ou à côté voilà sur les côtés tout le travail qui a pu être mené depuis six mois et la collaboration en tout cas qui est en train de s'instaurer au sein des services pour mener à bien en tout cas le projet je regarde les chefs de service enfin je les regarde de dos mais voilà en tout cas symboliquement mes regards sont portés vers vous pour que vous puissiez en tout cas également transmettre à vos équipes voilà tous les remerciements qui sont les nôtres forts du travail qui est mené depuis cette période et je voulais mettre à l'honneur quelqu'un qui n'a pas été mis en difficulté sur le réap parce que c'est quelque chose qu'il avait étudié et puis voilà il avait la crainte effectivement que le réap puisse poser des difficultés dans le cadre du vote il l'est cette personne est sur le départ depuis 17h01 m'a-t-on dit mais on a réussi à trouver un subterfuge pour l'amener jusqu'à nous autour de cette enceinte et je voulais vraiment remercier monsieur Gauthier Delanois qui a décidé de naviguer sous d'autres eaux et de rejoindre en tout cas d'autres collectivités je voulais je pense au nom de toute l'équipe vous voilà vous adresser en tout cas tous les tous nos remerciements par rapport au travail que vous avez pu mener saluer votre engagement vos engagements on voilà on sait qu'on on n'a pas forcément les mêmes sans aller au-delà de votre devoir de réserve je dirais simplement qu'on n'a pas forcément toujours les mêmes idées voilà je respecte votre devoir de réserve mais au moins on échange et ça c'est très riche dans la discussion donc voilà je voulais vraiment vous saluer parce que je pense que vous allez manquer à la collectivité vous avez vous êtes ici depuis de nombreuses années je sais que vous avez mené un parcours avec des personnes qui sont ici autour de la table et vous avez porté un certain nombre de jeunes qui marche après marche ont gravi les échelons de l'administration qui porte haut aujourd'hui les couleurs du service public par l'influence qui a pu être la vôtre et je voulais vraiment saluer votre départ parce que il le met voilà vous le méritez largement et voilà quelle chance la collectivité du d'Ouesi et de Lens a de vous récupérer vous êtes sur un détachement et donc je ne perds pas l'espoir que d'ici quelques mois vous soyez déçus de votre expérience dans une autre collectivité et que rapidement vous reveniez vers nous estimant que vous avez encore de belles choses à accomplir au sein de notre collectivité merci monsieur Delanois voilà voilà et comme je sais qu'il y a une une collaboration pleine entière avec monsieur Tock et que vous voilà c'est un long chemin que vous parcourez ensemble je crois que monsieur Tock a des choses à vous remettre en tout cas pour saluer votre départ voilà on n'a pas la chance de prendre un pot désolé croyez bien qu'on aurait pu voilà notre souhait c'était en tout cas de fêter ça dignement on vous invitera peut-être à une occasion enfin sauf si vous revenez dans deux semaines dans ce cas là c'est vous qui nous payez un verre d'accord bon voilà merci beaucoup merci Gauthier allez vite donc pour information donc il y a une collecte qui est organisée par les agents de la ville qui correspond à un bon d'achat donc au nom des agents de la ville qui ont participé donc je remets je remets le document il y a un livre d'or qui a été écrit par des agents qui ont côtoyé Gauthier voilà je me permets de j'embrasse parce qu'on sait voilà c'est plein de choses voilà donc ça c'est pour toi Gauthier merci je remets le maire au nom du conseil municipal il m'a demandé quand même de te donner voilà dans ces grands moments de solitude et de froid un peu de réconfort Gauthier voilà on peut le boire ensemble aussi je remets ça tout de suite à l'Anse je vais travailler sur la santé les additions merci à toutes et à tous très émouvant belle surprise et puis bon vent à vous tous voilà et à bientôt la séance du conseil municipal est donc désormais levée merci à toutes et à tous